Sous-titrage Société Radio-Canada Allô ? Qu'est-ce que tu fous, là ? Comment ça, c'est qui ? C'est ta meuf ? Stéphanie, t'as toujours pas enregistré mon numéro ? Ouais, mais magne-toi d'arriver, parce que là, j'ai vraiment pas que ça à faire. Ouais, c'est ça, ouais. Bouffon. Allô ? Évidemment que je suis arrivée. Non, je suis pas toute seule. Non, j'ai pas envie, non. Bon, allez, Adam, dépêche-toi, j'ai pas que ça à faire, j'ai un TD dans une heure. Bouffon. Excuse-moi d'avoir écouté ta conversation, mais... Comme apparemment ton mec aussi c'est un bouffon, j'en ai dit que tu dois être la nouvelle meuf d'Adam. Ça m'étonnerait qu'on parle du même. Mais si, Adam Fontella, qui est coiffée comme un dessous de bras. Ok, c'est lui. Steph. La meuf de Slim. Enchantée, Juliette. J'ai vachement entendu parler de toi. Ouais, moi aussi. Enfin, un peu. En fait, t'es pas si jolie que ça, hein. Enfin, ça passe, tu vois, mais vu qu'en Adam il parle de toi, je m'attendais à avoir une bombe. Et moi ? Tu dois être étonnée, parce que je dois être vachement différente de comme il m'a décrite, non ? Non. Pile poil. Et je m'attendais vraiment à ça. Je suis sûr que ça se passe super bien. Avec qui ? Avec Steph. Qui ? Steph, ta meuf. Allo Slim. Ah oui, pardon. J'ai encore du mal à m'y faire. Tu crois qu'elles parlent de quoi ? Je sais pas, elles doivent parler de nous, de Jenna. Non. Non, je déconne. Par contre, elles doivent parler de trucs de meufs normales, genre sac à main, épilation, règle douloureuse. Mais t'es dégueulasse, mon gars. En plus, Juliette, c'est pas du tout ça. C'est son style de parler de ça. Ouais. Par contre, c'est tout à fait le style de... C'est la meuf dont tu parles qui est ma meuf. Steph. Ouais. Voilà. Un tout petit truc, tu vois, tout rigolo. On dirait une trompette. Et Adam ? Rien d'impressionnant. C'est pas bien grand non plus. J'étais sûre qu'on s'entendrait bien. Pourtant, au début, je voulais te péter le nez. Ouais, sympa. Bah attends, t'as quand même piqué le mec de ma meilleure pote, Jenna. Mais arrête, je la connais même pas. Bon, de toute façon, il s'est jamais rien passé entre eux. Elle trouvait que c'était un blaireau, Adam. Cool. Et sinon, quand alors tu disais que tu t'attendais vraiment à ça en me rencontrant, tu veux dire que tu t'attendais à ce que je sois aussi intelligente ? Pas vraiment, non. Moins jolie ? Non plus. Mais par contre, ta veste est super jolie. Moi, ça m'irait pas, mais sur toi, c'est top. C'est comme ta couleur de cheveux. Le faux blond, c'est super joli, mais moi, ça m'irait pas. Hé ! Reviens ici ! Vas-y mon gars. ? Allez ! Salut les mecs ! Vous voulez signer la pétition pour les vieux chênes du lycée ? Une pétition pour un arbre ? C'est pourri comme idée quoi ! Ils veulent abattre un arbre bicentenaire ! C'est Nicolas de la TS2 qui a monté l'OP ! Nico le grand tout mou là ! Celui qui est trop pourri, à chaque fois il gâche les photos de classe avec ses pull rayés qui font mal aux yeux ! Le grand lycée un peu ! Nico lui il est engagé et responsable ! Et nous en tout cas on le soutient ! Alors on vous laisse vous éclater avec Mario et Yoshi ! D'empêche c'est vrai que c'est un vrai piégé à meuf la politique ! Regarde DSK ! Attends tu veux dire que le grand tout mou il emballe grave avec ses pétitions ? Sans compter qu'il est chef de classe ! Ne vous inquiétez pas on va lui couper l'arbre sous le pied Nicolas Hudo ! Ouais ! On va lui couper son arbre ! Comme ça il sera bien niqué ! Non Steve ! On va se faire renvoyer ! Et on va niquer personne à part nous ! Mais j'aime bien rigoler en me frottant les mains ! Non ! Non ! Non ! Un arbre c'est pas qu'un tron ! Oui ! Oui ! Oui ! Un arbre ça a une vie ! Couper un arbre c'est couper la branche sur laquelle on est assis dans l'arbre ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! C'est quoi le délire aujourd'hui là ? On est engagés monsieur ! On milite ! On proteste ! Et ouais ! On est des jeunes engagés les filles ! Et on ira jusqu'au bout ! De toute façon on a carrément jeté la clé ! Ha ha ! Parce que non ! Non ! Non ! Un arbre c'est pas qu'un tron ! Oui ! Oui ! Oui ! Un arbre ça a une vie ! Fermez vos gueules ! Oh ! J'ai la tête comme ça là ! J'ai la gueule de boile ! C'est pas possible ! Vous me flinguez ! Et bah c'est pas grave ! On ira jusqu'au bout ! On s'arrêtera pas ! De toute façon on a jeté la clé ! Ha 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 ! On est des soldats de la nature ! Des protecteurs militants ! Ouais ! Vive Jean-Henvers ! T'inquiète pas ! On te laissera pas terminer en bâton pour esquimaux ! Ah ! Je viens de comprendre ! Vous parlez de l'arbre mort qu'ils ont abattu ce matin ! Comment ça qu'ils ont abattu ce matin ? Oui ! L'arbre tout pourri ! Le chêne dans l'arrière-court qu'ils ont fait tomber ce matin ! Par contre celui-là il vient être traité contre les parasites pour l'hiver ! Ça risque de vous piquer un peu mais pas longtemps une petite quinzaine de jours ! Allez ! Hein ? Non ! Attendez ! Attendez ! Patrick revenez ! On a jeté les clés par là vers le coin ! Non mais revenez mon attaché de force ! Je suis un prisonnier politique ! Patrick ! Les mecs j'ai chaud là au côté droit du visage ! Je sens que ça chauffe là ! Non ! Non ! Non ! Vous toucherez pas au tronc ! Non ! Non ! Non ! Vous toucherez pas au tronc ! Y a encore tout le monde ! Comment on va faire pour demain ? Y a quoi demain ? La photo de classe ! Oh putain je suis vert ! Non ! T'es rouge ! Excellente van ! On va avoir l'air de quoi ! La photo de classe tu la traînes toute ta vie ! Elle est pas en noir et blanc ! Je suis désolé ils peuvent pas nous obliger à y aller ! Voilà je proteste ! On n'ira pas ! On se laissera pas faire ! Qu'est-ce que... Ouais ouais tu vas comprendre ! Aide-moi ! On RAMFència PP ? Bah je crois qu'il y a un arbre derrière ça ! Qui a les clés ? Ah c'est ! Oh non ça va pas recommencer là ! Ouais si... Tant pis... Quoi tant... Quoi tant pis ! Hey ! Reviens ici ! Hey ! Hey ! Reviens ici ! Hey ! Hello ! ... ... Ah ! Mais t'es malade ou quoi ? Je suis à deux doigts de l'autopsie, mec ! Putain Slim, qu'est-ce que tu fais là ? Tu devais dormir dans le canapé du salon ? Ouais, je sais, mais... Y'a ta mamie qui se lève toutes les demi-heures pour aller pucer. C'est horrible, franchement. Mais t'es un grand malade, mon pote ! Tu portes le t-shirt de ma petite sœur, tu peux pas t'incruster comme ça dans mon lit ! C'est un endroit sacré, ici ! Imagine, j'étais en plein rêve chez The Night ! Ah... Bon, tu sais quoi, le mieux, c'est que tu rentres dormir chez toi, vas-y ! C'est impossible, y'a trop d'images horribles qui me reviennent, là ! Slim, ça va, c'est pas la fin du monde de surprendre ta mère avec son cum tout nu sous la feuille... Oh la 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 ! C'était pas ma maman, j'étais pas là ! J'ai rien vu, c'est pas possible ! En même temps, c'est de ta faute, t'aurais pu frapper à la porte avant de rentrer ! ... Ok, 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 c'est bon, c'est bon ! Tu peux rester ici pour l'instant, c'est bon ! Bienvenue à la DAS ! Oh Slim, ça va, là, oui ? Tu vois pas que je suis occupé ? Non, mais vous en faites pas, Michel, continuez ! J'ai tout mon temps ! Mais c'est pas la question, mon vieux ! Y'a moyen d'avoir un peu d'intimité, ici, ou quoi ? Mais tiens, c'est marrant, c'est exactement ce que m'a dit ma mère quand je l'ai surprise dans son lit avec l'eau, tiens ! Enfin, je crois que je m'en remettrai jamais ! Bon, écoute Slimane, je comprends que tu sois un peu sous le choc de tout ça, ouais ! Mais en même temps, c'est un petit peu de ta faute, hein ! T'as assez de ça l'habitude de rentrer partout sans frapper ! Bah tiens, c'est marrant, c'est exactement ce que m'a dit Babette quand je l'ai surprise dans la douche ! Quoi ? Bon, écoute Slimane, le mieux, je pense, c'est que tu aies une conversation avec ta mère, tu vois ! Comme ça, toi, tu te sentiras mieux et puis tu pourras rentrer chez toi ! Ouais, vous avez peut-être raison ! Bon, en tout cas, ça m'a fait du bien de parler avec vous, Michel ! Je me sens encore très fragile, je peux rester un peu ici ! Non, évidemment ! Non, mon vieux ! Enfin, tu veux pas... Un petit peu, alors ! Bon... D'accord ! Moi, je voudrais pas trop de brusqués non plus, quoi ! D'accord ! Bon, Malika, alors, c'est pas qu'on veut plus de Slimane à la maison, hein ! Mais enfin, on se disait que ce serait quand même bien pour tout le monde que vous arriviez à crever l'abcès ! C'est vrai quoi ? Qu'on en finisse ? Bon, Slimane, mon chéri, je suis vraiment désolée que tu aies assisté à ça ! C'est un accident et ça ne se reproduira plus ! Tu promets ? Oui ! Et d'ailleurs, je vais mettre un verrou à la chambre et aux toilettes ! Et à la salle de bain et à la cuisine au cas où ! Eh ben voilà ! Tout est réglé ! Allez, tout le monde se sent beaucoup mieux et on oublie cette histoire ! J'étais sûre que tout allait bien se passer ! Tiens ! Adam a réuni tous tes effets personnels ! Voilà ! Mais... Le monsieur tout nuit, il va revenir chez nous ? Oui, j'espère bien ! Enfin, lui ou un autre ! C'est quand même chez moi aussi ! Non, j'y arriverai pas ! Non ! Je suis pas encore prêt à rentrer à la maison ! Je reste ici ! C'est pas vrai ! Ça, on y était presque ! Je suis vraiment désolée, sincèrement... Moins que nous, je t'assure ! Moins que nous ! Ah ! Slim ! Tu sors d'ici tout de suite ! Il va vraiment falloir penser à poser ses verrous, papes ! Laisse tomber ! Faites vos valises ! On déménage ! Eh ! Reviens ici ! Alors comme ça, on met des cornichons dans son canab ? C'est marrant parce que... Putain ! Ça marche pas, les trucs de lovers ! Les meufs, elles me calculent pas ! Bah et Steph ? Bah non, mais Steph, ça compte pas ! Steph, c'est pas une meuf, c'est ma meuf ! C'est normal que les meufs, elles te calculent pas ! En ce moment, la mode, c'est les bad boys ! Regarde-toi ! T'es transparent ! Tu fais peur à personne ! T'es tout gentil ! Faut que tu t'endurcisses un peu ! Que tu deviennes un bad boy ! Fais-toi un piercing ou un tatouage ! Ouais, genre un... Un piercing au nombril ! Non Slim, un truc viril ! Ouais ! Regarde-toi ! Regarde-toi ! Viens ! Avec ça... Alors ? Tu dirais Joystar ou pas ? Tu sais quoi, oblige ce que je viens de te dire ! Je suis dégoûté là ! Il a même pas voulu me mettre les dents en métal ! Slim, je t'ai déjà dit, ça sert à rien les dents en métal ! Si tu veux vraiment impressionner les meufs, il faut faire un métier de bad boy ! Genre gardien de prison ou éleveur de pitbull ! Ou écarisseur ! Quoi, c'est le mec qui découpe les animaux morts pour en faire des croquettes pour chat ? Mais non, mais je vais pas fabriquer des croquettes, c'est pourri ! Sinon, tu peux faire tueur professionnel ! Ah oui, ça c'est très bon, tueur professionnel ! Comme dans les films ! Sarah Connor ! Tu vas mourir ! Tiou, tiou ! Bon, je vais te chercher le rouleau de papier d'Aluci ! Tu es mort, Ludovic ? Voilà ! Là ! Voilà ! Là, tu vois, t'as le look bad boy ! Maintenant, plus personne va te chicaner ! Paps ! On utilise plus l'expression chicaner depuis le 20ème siècle ! Et puis non, Slim, tu fais peur à personne comme ça ! À part au moineau ! Les gens, ils vont te jeter des cailloux ! Mais pas du tout ! Nous, à l'époque, on nous craignait comme ça, tu vois ! On se battait à coups de chaînes de vélo ! Et comment vous faisiez après pour pédaler ? Ok, d'accord ! Bon, écoute, maintenant que t'as le look, tu vois, Slim ! Il faut que tu trouves un cri viril ! Quelles choses qui viennent de là ! Tu vas te faire... Un cri viril ! Bah, lance-toi ! Eh ! Ah ouais ! Non mais un cri viril, tu vois, Slim ! Laisse-toi aller ! Allez, balance-tout ! Lance-toi, lance-toi, mon vieux ! Eh ! Ecoute, Slim... Ça va peut-être te faire du mal, mais... Je pense que t'es qu'une petite frappe... Tu seras jamais un bad boy ! Et là, c'est qui le bad boy, Michel ? Pardon ! Tu sais quoi ? Eve est plus virile que toi ! Il a raison ! J'y honte, sinon ! Mon Dieu, ce que j'y honte ! Ouais, mais j'aime pas... Oh, c'est à moi que tu parles ? C'est à moi que tu parles ? Eh, mec, c'est à moi que tu parles ! C'est à moi que tu parles ! Ouais, c'est à toi que je parle ! Maintenant, tu te calmes et tu rentres chez ta mère ! Allez ! Eh ! Reviens ici ! Eh ! Reviens ici ! Eh ! Oh ! Hello ! Oh ! Oh ! Eh ! Tu t'es pas vraiment lavé les cheveux, toi, ce matin ? Paps, quand j'entre dans la salle de bain à 6h45 et que j'en ressors à 8h15, oui, je me suis lavé les cheveux. J'ai lavé chaque millimètre de mes cheveux, tout est calibré parfaitement. C'est à la limite de la perfection. Bon, c'est sûr que visuellement, c'est... c'est parfait, c'est vrai. Mais c'est surtout au niveau de l'odeur, quoi. Quelle odeur ? Bah écoute, t'as les cheveux qui... Oh là, mais qui puent autant qu'un kilo de sardines frites, là ! Oh putain... Ça, ça encore... C'est à cause du Libertise. Mais qu'est-ce que je peux faire ? Bah t'y retourne, mon vieux. Allez. Voilà. Je vais bosser. Et frotte bien, mon fils. Frotte bien ! Une œuvre d'art pareille. Quel gâchis. Dis-donc, Ève ! C'est toi qui as vidé mon flacon de calèche ? Euh, allô, j'ai 14 ans. Alors ton parfum de vieille dame, je te l'emprunterai pas avant 70 ans au minimum. Eh oh, mollo la naine, hein ! Et va finir ta crise d'ado dans ta chambre. Sinon, je raconte à ta mère que t'essaies ces soutifs en douce. J'en ai marre de cette folie ! Je vais me barrer, moi, ça continue ! Ouh là là ! Elle file d'un mauvais coton, la petite fille, là, dis-donc ! Si ça continue comme ça, on va resserrer les tournevis, hein ! Mais dis-donc, c'est toi qui m'as gaulé ton non-parfum, petite ordure ! Mais n'importe quoi, mamie, dis pas de bêtises ! Eh, faut vraiment que tu changes ton son atone olfactif, hein ! Te fous pas de moi, gamin ! Tu refoules la cocotte pire que Gigi, la grande folle ! Le traveleur avec qui j'ai commencé sur les planches en 68 ! Sauf que lui, on aurait cru qu'il s'était vidé une parfumerie dans le slip ! Mais toi, tu fais carrément tourner la tête ! Bon, ok, j'avoue, c'est moi, je suis désolé, mamie, mais... Comprends-moi ! J'ai beau me faire des shampoings chez les cheveux qui sentent la frite ! Mais tu préfères sentir la vieille ! Ça promet une vie sociale intéressante ! Amie, j'en peux plus ! Quand je m'approche, les gens s'écartent ! Le problème, c'est que... Ta touche, c'est comme une éponge à mauvaise odeur ! Et quand une éponge sent mauvais, il faut s'en débarrasser ! Alors, au grand mot, les grands remèdes ! Comment ça, qu'est-ce que tu veux dire par là, là ? Arrête de chouiner comme une fillette ! Allez ! Non, par la tendeuse ! Oh putain, le crâne d'œuf, quoi ! Oh la vache, t'es rentré dans une secte ! Bonjour messieurs, qu'est-ce que je vous sers ? Enfin bon, d'accord, t'as des cheveux pourris, mais de là à tout raser, c'est pas... Ah mais non, vous avez pas compris ! C'est un bonnet de piscine, en fait ! C'est the solution pour pas avoir les cheveux qui puent la friture en sortant d'ici ! Bon, j'avoue, c'est un peu moulant ! Bon, remarque, se faire servir son kebab par Pascal Obispo, c'est à grande classe ! Bon, sauf que si Juliette te voit comme ça, elle va jamais s'en remettre ! Non mais t'inquiète, y'a aucun risque qu'elle débarque ! Je buais tellement la frite ces dernières semaines qu'elle est devenue allergique au kebab ! Putain, mon gars, tu fais quoi, là ? Vas-y, donne-moi ton téléphone, Ludo ! Non ! Une semaine de kebab gratos pour mon pote et moi, sinon on balance la toffe à Juliette ! Ah ouais ? Bah si tu crois que tu vas m'avoir au chantage, là, mon pote, tu peux te mettre un dos dans l'oeil parce que moi je... Ok, vous voulez quoi ? Allez, tu vas nous mettre deux menus maxi sur un plateau et on en parle plus ! Ludo coca aussi ! Allez, dégagez ! Voilà ! On se met là ? Ouais ! Euh, Adam, t'aurais pas oublié ? Me saoule pas, la naine, là, j'ai rendez-vous avec Juliette ! Ok, bon rendez-vous, ouais ! Ouais, c'est ça, ouais ! Hé ! Reviens ici ! Ouais ! ... Eh ! Reviens ici ! Caенно ! Hello ! Oh la route ! Tiens... Dieu ! Eh ! Alors là ! Sous-titrage Société Radio-Canada Puis-je lui ai reproché de ne rien faire au lycée Dans ce cas-là, oui Ce qui nous fait deux heures de colle pour refaire son devoir samedi prochain Madame Elbougli, je me retire, j'ai des gifles à distribuer Ah, quand vous aurez un petit moment à la maison Je dis ça, je dis rien Revoyez un peu les genres avec Slimane Vous trouverez des manuels de CP à disposition dans toutes les bibliothèques Rappelez-lui qu'on ne dit pas Verniaud est un espèce de bâtard Mais une espèce de bâtard Merci Oui, c'est ça, oui Espèce de bât Nio Madame Verniaud Slimane Bon, on va commencer par diminuer les goûters Et prendre un prof à domicile la semaine et les week-ends Mais c'est illégal Même en Chine, les enfants, ils travaillent pas autant Non mais Slimane, t'es plus un enfant, là Va falloir que tu grandisses un peu, mon vieux Ouais, bah ce sera au préjudice à mon épanouissement personnel Mais tu vois que tu peux faire des belles phrases quand tu veux, hein Ça sonne quand même mieux que Verniaud est un espèce de bâtard D'ailleurs, on dit une, pas un Où j'aurais pu dire un espèce de rombière Mais elle est pas habituée Bâtard, elle a compris direct Une espèce Où j'aurais pu dire succube de l'enfer Bon Slimane, tu me fatigues, là T'en fous pas une au lycée En plus t'insultes à proviseur en faisant des fautes de français Il y a des jours, tu me désespères Je sais pas ce que je vais faire de toi Je sais pas Mais je fais un peu l'appendicite de ton existence On dit un ou une appendicite ? Bon, ok, on oublie le prof à domicile Je vais te ramener chez ta pédopsychiatre Cool Oui, mais parfois c'est ambigu On sait pas trop un ou une espèce Moi j'aurais tendance à tout mettre au féminin C'est vrai, c'est plus joli On dit bien une merveille Ouais Et une extase Oui, mais on dit un orgasme On dit aussi un mauvais coup Oui chérie, on dit aussi un dieu vivant Ouais, t'as raison Et un melon Regardez-moi ça Non mais vous pouvez rigoler les filles En tout cas, le genre masculin est incontestablement le plus répandu dans la langue française Et également dans l'univers Ouais, effectivement On dit aussi un macho et un misogyne Bon, et ben on va goûter cette bouteille pour se détendre Oui, on dit un millésime On dit aussi ta gueule Bon, je vais peut-être vous laisser Non Bon, ben... À la vôtre À le vôtre Un génie Une baffe Un vainqueur Une abstinence Ah oui, c'est vrai Un bisou Eh, reviens ici Eh, reviens ici Hello Yo Ah, Slim Slim, mon pote, t'as pas une pièce ? Euh, non, j'ai... j'ai qu'un billet de 5 Pour quoi faire ? Pour faire un piloufasse J'ai une grande décision à prendre C'est quoi ton problème ? Non, mais j'ai déjà perdu 2,50 euros dans les caniveaux À force de faire des piloufasses Non, la décision que tu dois prendre, c'est quoi ? Ah, la nuit, elle m'a collé 4 heures cet après-midi À cause du tac dans le mur des toilettes ? Non, parce que j'ai fait un pourrayé en contrôle de maths Une autre histoire Le problème, c'est qu'il y a aussi Ouskour qui m'attend cet après-midi au kebab Pour faire le grand ménage de printemps Du coup, je sais pas quoi faire Non, non, c'est facile, ça En fait, il faut que tu retournes le problème à l'envers C'est ce que je fais toujours Le truc qu'il faut que tu te dises C'est euh... de qui t'as le moins peur ? Verniaux ou Ouskour ? Bah, Verniaux, elle peut faire de ma vie au lycée un enfer Et je passe 80% de mon temps au lycée Ouais, mais bon, Ouskour, je pense qu'il a fait de la prison dans son pays Ouais, mais Verniaux, elle a une influence directe sur ma vie sexuelle Elle appelle mes parents Mes parents me prévisent de sortie Je peux plus voir Juliette Fini les bons petits képao-pao Ouskour, une fois, je l'ai vu manger un pigeon vivant Ouais, t'as raison Hé, mon billet ! Adami, tu flottes, tu flottes Sinon, moi, crier et toi, pleurer comme une petite fille, après Comme une petite fille, n'importe quoi, d'abord Comptez-la, enfin, je vous trouve Ah, madame Verniaux ! Quelle surprise ! On peut savoir où vous avez eu ce don ? Quel don ? Le don d'ubiquité, celui qui vous permet d'être à la fois en salle de retenue Et ici, devant moi, déguisé en monsieur propre Silence ! Cette fois, ça va vous coûter bonbons ! Venez avec moi ! Non, je pense que je vais rester ici, en fait Bah, nous ne sommes pas dans l'enceinte du lycée Donc, techniquement, vous n'avez aucun droit sur moi Y'a pitié ! En plus, j'ai un argument qui risque de plaider en ma faveur Ah, bon ! Et on peut savoir ce que c'est C'est qui, toi, vieille dame ? Qui c'est, celui-là ? Il va changer de ton ou il préfère que j'appelle des services d'hygiène ? Toi, me laissez au secours dans mon restaurant ! Que tu veux, espèce de face de cafetard ! Ici, à ton restaurant, très propre et très hygiène, ok ? Ah, oui, oui... Effectivement, le petit cafard que je vois là-bas a l'air d'avoir pris une douche ce matin Ça suffit ! Je suis Solange Vernieu, principal du lycée Marie-France Joël Et je suis responsable de ce garçon Maman... Mme... Mme... Mme Vernieu ? Mme Vernieu ? Bienvenue ! Laissez-moi vous offrir deux olives ! Vous êtes une légende vivante ! Hein ? Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est une blague ou quoi ? Tais-toi, face de chevelu ! Asseyez-vous, Mme Vernieu, s'il vous plaît ! Fait plaisir chez moi, ici, chez vous, hein ! Oh là là ! Vernieu ! Non ! Laissez-moi battre ! Moi, je peux pas clore cette histoire ! Vraiment ! Et moi, c'est comme je vous dis, ils étaient enfermés tous les trois dans les toilettes et ils avaient cassé la poignée et c'est imbécile, ils étaient coincés le pied dans la cuvette ! Oh, l'imbécile ! Oh là là ! Dis ! Dis, Mme Vernieu, moi, je me pose peut-être question. Juste d'être un peu confus. Vous jamais avoir le droit de menacer les élèves avec des couteaux quand ils sont pas sages ? Ah non ! Le recto raveille au grain ! Moi, je colle, j'averte les parents, mais malheureusement, rien de bien dissuasif ! Vous savez, dans Pays de Moins au secours, quand on élève pas sages, professeur baissait culotte et donne fils devant tout le monde dans la cour. Après, élève impeccable ! Oh ! Oh, quel doux pays ! On va vouloir faire le cadeau à vous, si vous voulez. Si vous, avoir envie de donner fessé à Adami, moi, jamais rien dire ! Pfff ! Crassé ! Je l'ai ! Quoi ? Mais c'est hors de question, ça ! On est en France, ici ! Mme Vernieu n'acceptera jamais ! Ah, en même temps, c'est vous qui l'avez dit, Adam ! Nous ne sommes plus dans l'enceinte du lycée. Hé 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 ! Allez, faut aller baisser ton cul, Adami, maintenant ! Allez, baissez le pantalon ! Ah ! Ah ! Putain, les slims, qu'est-ce que tu fous ? C'était plutôt par là ou plutôt par là ? Par là quoi ? Que t'as perdu tes 2,50€. Non, mais t'es vraiment un crevard ! C'était plutôt par là, en fait ! Par là ! Où ça ? Là ! Hé ! Reviens ici ! Qu'est-ce que vous faites là ? C'est quoi ce bordel ? On remplit des bulletins de jeu concours ! Mais pourquoi vous en remplissez autant ? Ben... Parce que Stéphanie a trompé Slim ! Et comme on dit souvent que quand on est cocu, on est chanceux au jeu, on s'est dit qu'il fallait en profiter ! Ah ! Non, mais elle m'a pas trompé ! C'est moi qui ai décidé que c'était fini ! Non, Slim, non ! Quand une fille avec qui t'es censé sortir, elle met sa langue dans la bouche d'un autre mec, c'est que t'es cocu ! Mon pauvre Slimane ! Malheureux en amour, heureux au jeu ! Exactement ! C'est pour ça qu'on remplit plein de jeux concours pour gagner un max de cadeaux, pour lui remonter le moral ! C'est beau l'amitié ! Euh... Par contre, celui-là, vous êtes sûr ou... C'est quoi ? Gagnez votre point en serviettes hygiéniques ! Celui-là, je veux garde ! Ça fait 80 kilos de serviettes hygiéniques, quoi ! C'est énorme, mon gars ! Ah ! Ça arrive, je veux pas arrêter Adam avec ses bulletins, là ! J'ai plein d'ampoules au bout des doigts à force de les remplir ! Regarde, on dirait une grande de Noël ! Allô ? Ouais, ouais, c'est moi, pourquoi ? Ah, vous m'appelez pour mon annonce sur mamansavoureuse.fr ? Non ? C'est qui, toi ? Sérieux ? Euh, bah ouais, 17h, ok. Ok, merci. On a gagné ? On a gagné, mon gars ! On a gagné ! On a ga... Ah ! Et vous avez gagné quoi ? On a gagné, la meuf ! Je sais pas, elle m'a dit, on a gagné... Mais vas-y, il faut que tu la rappelles pour savoir ce que vous avez gagné ! Ah putain, c'est un numéro masqué. Putain, n'empêche, c'est dingue, ça veut dire que ça marche, ce truc. Mais tu sais, avoir une chance de co-cul. Si t'as gagné, c'est que t'es vraiment co-cul. Merci Ludovic, je me sens vraiment mieux, maintenant. T'as gagné ? Ok, deux questions. C'est quoi ces têtes et c'est quoi cette palette ? Ces têtes parce qu'on a gagné 500 kilos de croquettes. Ah, c'est un marché, bravo les gars ! Mais enfin bon, c'est complètement nul de gagner ça. C'est vrai, mais il faut positiver. Dis-toi qu'avec un an de croquettes pour chiens, tu vas pouvoir peut-être... J'ouvrirai un chenil. Dis-toi que tu es surtout le grand gagnant de ce concours. Tu sais, la chance, ça sourit pas à tout le monde. Il faut pouvoir l'attirer et toi, tu l'as fait. Moi, enfin bon, j'ai triché. T'as triché pour gagner ? Bah ouais, je suis co-cul. Ah oui, non, ça je sais, mais enfin c'est pas vraiment triché ça. Allez, on positif, dites-toi que tu le mérites. D'être co-cul ? Ouais, non, tu sais quoi, en fait, laisse tomber. Allez, virez-moi ça, direct du salon, hein. Salut, chérie. Salut, mon amour. Salut les garçons. C'est quoi ces têtes, là ? Et c'est quoi cette palette ? Ces têtes parce qu'on a gagné 500 kilos. Biscuits, apéro ? Ah non, Michel, tu vas pas les manger, c'est... Ah, ils sont bons, hein. Paps, c'est des croquettes. You're eating croquettes. Je vous conseille, c'est le boule à pont. C'est les meilleurs. C'est l'inclairé, là, pas ? Je suis désolée pour ce qui s'est passé. Tu sais, ce mec, je m'en fous. C'est toi, mon ours. Ah, mais c'est quoi cette haleine de chat ? Non, de chien. C'est des croquettes pour chien. T'en veux ? Mais t'es un malade, mon gars. Bah quoi ? Moi, j'aime bien. C'est monários. Eh ! Reviens ici ! HADNOR! Eh ! Reviens ici ! Sous-titrage Société Radio-Canada Ouh là ! Faut pas que je traîne, moi. Et puis, j'ai pas envie. Dis donc, à 18 ans, il est censé savoir qu'on fait bouillir l'eau avant de mettre les pattes, non ? Bah non. Ah, c'est ça. Bah, il va falloir que j'y aille aussi. Parce qu'Ève va rentrer de la danse, Michel de la banque, ils vont vouloir bouffer. Ouh, c'est fou comme j'ai pas envie. M'en parle pas. Mais si on a inventé le concept des mères fugueuses ? Et on partirait où ? Mais en bureau de ma poulette. Décapotable, frisette au vent et roule qui boule. Oh, le rêve ! Et on leur dirait quoi ? Bah, on leur dirait rien. Le principe de la fugue, c'est justement de pas dire où on va. Exact. On part quand ? Demain. Est-ce que Slim peut dormir chez vous pendant qu'on part ? Bah bien sûr, Michel se ferait un jour. Attends. Oh, c'est pas vrai ça. Oui, allô ? Oui, mon lapin ? C'est pas vrai ? Comment ça, ça fait des flammes ? Bon, j'arrête tout de suite. Slimane a mis les coquillettes crues au micro-ondes, faut que j'y aille. Oh bah non ! Et la fugue ! Demain ! T'es assise sur ta valise, la beubette. Ah oui, tiens ! Ça va, chérie ? Super ! Bon, ok, je fugue avec Malika jusqu'à dimanche. Tu pars en week-end avec ta copine, c'est génial ! Non, on fugue, Michel, c'est un nouveau concept. Ah oui, oui, super. Tu veux qu'on lance un avis de recherche maintenant ou quoi ? Ah, ça doit être ma mère, j'ai demandé de venir pour le week-end en renfort. Attends, t'as pas fait ça, quand même ? Bah si. Bah, bête, c'est plus une fugue, là, c'est un guet-tapant. Si c'est comme ça, moi, j'appelle Gérard et je fugue jusqu'à dimanche aussi, hein ! Attends, non ! C'est mon idée ! Lâche, c'est le faniste ! Lâche ! Lâche ! Lâche ! Aaaaaah ! Bon, je récapitule. On se nourrit raisonnablement et équilibré. On débarrasse la table, on n'oublie pas de se brosser les dents et plus s'y affiniter. Capiche ? Embrasse-moi. C'est quoi ce bisou, là ? Calin ! Oh, mais Mams, lâche-moi, là ! Je vais manquer mon poussin ! Mais... tu pars que deux jours ! Je fugue, chérie ! C'est tout ce que ça te fait ? Bon, je peux y aller, là ? Embrasse ta sœur, dis-lui que je l'aime, hein ! T'oublie pas, hein ! C'est bon, Malika, entre ! Oh, chérie ! Ok, dac. Bon, et bah, bon week-end, les filles, hein ! Éclatez-vous bien ! Mon bébé ! Mon bébé ! Mon bébé ! Regarde, on voit la grande ours, là ! Ouais ! Y a même la voie lactée, dis-donc ! Oh, c'est surtout mon lit que je vois, là ! J'ai un peu froid ! J'ai envie d'aller aux toilettes ! Pareil. On rentre ? Bah, ouais ! Bon, on aura fugué pendant cinq heures, au moins, c'est déjà pas si mal, hein ! Bon, bah, c'était bien ! Fais attention à toi, hein ! Toi aussi ! À demain ! Eh ! Reviens ici ! Eh ! Reviens ici ! Oh ! Hello ! Oh ! Pfiou ! Pfiou ! Pfiou ! Pfiou ! Pfiou ! C'est parti, Gisèle, il faut vous faire enfermer, j'ai failli faire une crise cardiaque. Qu'est-ce que vous trafiquez, Michel ? Je suis en train de faire un jus de fruits, j'ai besoin d'une licence pour ça ou quoi ? Préparez-vous un sale coup, oui ? Chut, vous allez le réveiller. Faites voir, qu'est-ce que c'est ? La chaise-bolle où j'hurle ! Un, deux ! Chut ! Somnifère, nous sommes dimanche matin, il est 7h30, Michel. Qu'est-ce qui vous prend ? Babette va se lever d'une minute à l'autre. Bah justement, c'est la journée cobaye. Elle va tester sur nous toutes ces nouvelles techniques de pétrissage. Les boue aux algues, les masques aux pissenlits et j'en passe. Elle a prévu un programme jusqu'à 19h avec un déjeuner macrobiotique. Moi j'ai envie de bouffer n'importe quoi et de garder mon dimanche comme n'importe qui. C'est aujourd'hui ? Bon, j'ai juste le temps de me faire la malle. Mais Gisèle, je compte sur vous, vous m'avez pas vu. Rêvez pas Michel, j'ai un dossier sur vous maintenant. On va bien rigoler. Sorcière. Bon mamie, c'est pour la soirée chez Alison quand il m'a grillé le tenu. Un petit présent pour son silence. Voyons. Parfait. Pour ta confiance. Ok. Même. Vu, vu et revu, grillé ! Je le sentais, j'aurais dû me méfier. Recel de bonbons défendus, plus consommation prohibée de cholestérol. Vous êtes cul de Gisèle. Vous allez au moins en prendre pour deux mois fermes. Babette va vous tuer. Je l'ai sous-estimé, ce coup-là. Bon, alors on relit. Donc, je sous-signé Michel Fontella s'engage à garder ER strictement confidentiel et à ne pas divulguer ou communiquer à des tiers par quelque moyen que ce soit, ce dont il a été témoin dans la nuit de jeudi à vendredi. D'accord. En contrepartie, moi-même, Gisèle Favreau, s'engage à garder secret les événements du fameux dimanche matin sans délai de prescription. Attends, mais du soir, prescription, allez. Bon, allez, signez maintenant. Bon, là, on se détend, Mussolini. Mussolini, ah, bon, allez. Hop, voilà le vôtre, le mien. Bon, ben, je vais le mettre avec les autres, hein. On s'en fait de la paperasse, tous ces accords de confidentialité. On en est à combien ? 32. Bon, je vais numériser tout ça la prochaine fois parce que ça prendra moins de place et puis ce sera plus écolo. Vous savez, Gisèle, ce qui serait beaucoup plus écolo et qui prendrait beaucoup moins de place, c'est que vous disparaissiez. Ne rêvez pas, Michel. Ne rêvez pas. Oh, qu'est-ce que j'ai dormi, moi ! Il est où, Michel ? Parti bosser. Un dimanche ? On est lundi, ma chérie. Tu as dormi exactement 32 heures. Tu te laisses aller. Oh, c'est pas vrai, ça. Oh. Hé, reviens ici ! Oh, c'est parti ! Je me suis plongé dans les bouquins psy de la mère à Carlos, là. Françoise Dolto ? Ouais, Dolto. Sauf que c'est Marie-Christine, c'est pas Françoise. Bref, me suis intéressé à la psychologie des enfants et j'ai créé un système un peu basé sur les trucs des bons points en maternelle. Vous voyez jusque-là ? J'en ai pas, oui. Donc voilà. Un paquet good, un paquet bad. Good, bad. En gros, si le gamin fait un truc cool, boum, une carte good. Égale récompense, compliments, bisous ou autre. En fait, ça l'incite à continuer en ce sens. Vous voyez ? Jusqu'à là, je comprends, oui. Et s'il dérape, là, par contre, c'est la carte bad. Égale punition. Donc, punition, ça peut aller de l'heure de colle au notoège des chiottes. En fait, c'est un système interactif et ludique pour communiquer avec l'enfant. Vous comprenez ? Ce que je comprends, c'est que, grâce à votre nouveau dispositif, mes élèves de terminale pourront passer en CP. Ok. Sinon, j'avais pensé un système interactif, mais un peu plus élaboré, c'est vrai. Une espèce de ballon prisonnier, mais avec des cailloux. Je vous montre. Prenons Tristan. Tristan ! Pardon, Magali. C'était un test, hein ? Vous êtes un mystère, bon, moi, Patrick. Allez, ramassez la petite bouvier. En plus, elle saline cette côte. Un mystère. Impossible, c'était pas nous, on avait la bouche pleine. Je répète, qui a dit, voilà le fion. Ça peut pas être moi, j'ai encore la bouche pleine. Ok, on va régler ça à ma façon. Vous avez pioché une carte, allez. Allez, ça pioche. C'est quoi, ça ? C'est pas pour faire une crapette. Je sais très bien que c'est vous qui m'avez collé ce surnom de merde, qui me suit partout. Allez, piochez, là ! Hop, hop, hop. Ah, dans la famille Foufou, je voudrais la fille. Ça, je me serais pas la bonne carte. Ça, c'est le jeu de cette famille. Ma mère a dû mélanger. T'as quoi, toi ? Vous héritez de deux heures, allez directement au col sans passer par la case vergniaux. C'est marrant, c'est sympa. Ouais, j'ai mis quelques touches humoristiques dedans. T'as quoi, toi, Chalim ? Euh... Devra... Payé... Devra payer une amende au pion, en l'occurrence. Moi, de deux euros par jour et pendant une semaine. Allez, raboue le fric. Oh, c'est pas Madame Verniaux, ça ! Madame Verniaux ! Venez voir le nouveau système de raquettes de Patrick, Madame Verniaux ! Non, vas-y, ferme ta gueule, oui. Oui, j'arrive, j'arrive, je vais venir vous voir. Tu reviendrais, Fontella ? Tu feras moins le malin. Camarades, saluons la retraite. Du fion ! Je sais très bien que j'en tirerai jamais des cartes goudes. Faut pas se voiler la face. Mais non, mais dis pas ça. C'est pas ce que l'avenir nous réserve. Regarde-moi, y'a un an plus. Non, c'est très gentil, mais je préfère regarder la réalité en phrase. Franchement... C'est quoi, Chalim ? Tu me fais de la peine. Je vais te faire un petit kiff, tu vas tirer une cartounette. C'est vrai ? Ouais, regarde pas. Allez. Vous avez gagné un café en tout bien, tout honneur, Jolim a demandé. Ah non, je me suis planté de paquet. J'ai oublié en salle des profs, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on disait ? Je vous l'avais dit. C'est ma destinée. Ah, c'est peut-être pas faux. Bon, je te paie un café ? Ah ouais ? Non. Non, évidemment que non. Tu sais être spécial, je sais ce que c'est. Si tu veux des cartes, j'ai ça. Tu me les rendras demain ? Non, j'ai cette famille, c'est bon ça. On peut jouer tout seul ? Oui. Allez, amuse-toi bien. Euh, dans la famille Froufrou, je voudrais la grand-mère. Euh, j'ai. Euh, dans la famille Rayure, je voudrais le père. Ah, oui, je l'ai. Hop. Oh, bon. Oh je l'ai. Hey, revenez ici ! Oh. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, on sent bien la muscade, mais il y a un goût que je ne reconnais pas. Oui, ça c'est mon kebab en fait. Je l'ai fait infuser dedans. Je vais au mire. Mais quoi, je ne suis pas un herbivore moi, j'ai besoin de protéines. J'ai des os à consolider, je suis en pleine croissance. Une frite. Cool. Alors, il y a là-dedans les cinq fruits et légumes nécessaires à l'alimentation d'un ado, monsieur Hordure. C'est bien plus sain que vos fruits graisseuses. Oui, madame maman des adamis. Légumes très importants pour les adolescents. Mais vous savoir que gras aussi est très important. Et puis c'est un concept révolutionnaire, soup and kebab. Ça va tout de suite vous attirer une clientèle plus féminine, plus axée sur le bien manger. Oui, madame cheveux de feu. Clientèle féminine très importante pour le school. Dans le pays de moi, femmes et toutes nos déesses, comme toi. Ce qui est bien, c'est que ça donnera tout de suite un petit côté gastro à l'endroit. T'inquiète pas pour ça, mames. Les gastros, on les refilte déjà très bien ici. Bon, alors aujourd'hui, je vous ai fait un basique. Épinards, bled, courgettes, coriandre. Mais demain, on pourra tenter des recettes plus osées. Genre un potage, potiron, topinambour, ciboulette. Oui, ciboulette très osée, ciboulette, oui. Allez, je vous laisse, monsieur Couscous. Salut, chéri. T'étonnes pas si ton patron te donne une petite prime en fin de journée grâce à ta maman. Des hommages, désirant de maman d'adami. Alors, boss, heureux ? Toi, fils, avais plus chez 100 kilos patates, maintenant. Hein ? Mais le concept soupin' kebab. Maintenant, toi, vider ça dans ce chien de souvel, saloperie dégueulasse ! Sinon, moi, recule les fonds marmites avec tes cheveux tout pourris. Je vous préviens, c'est la dernière fois que vous lavez quoi que ce soit avec mes cheveux, d'accord ? Il y a des droits de l'homme dans ce pays. Je suis coiffé comme un potager. Pas de légou dans mon restaurant. Pas de légou, c'est tout. Ouais, c'est ça, oui. Eh ! Reviens ici ! Eh ! Reviens ici ! Eh ! Reviens ici ! C'est juste une question de dialogue. Dialoguer. Il faut dialoguer avec nos gosses maniquettes. C'est la base pour en faire des adultes équilibrés. Non, mais dis-donc, t'as pas dû beaucoup dialoguer avec ta mère, toi. Non, c'est vrai. Mais mon avantage, c'est que j'ai gardé une forte part d'enfants sans moi. Ils savent qu'ils peuvent tout me dire, je comprendrai. Alors donc, tu comprends qu'ils aient manifesté à poil dans la cour du lycée pour l'abolition du bac blanc ? Oh ! Ça va pas, mon poussin ? Si. Tu peux me parler si tu veux ? Non. Non, quoi ? Tu veux pas ou tu peux pas ? Les deux. Tu sais que tu peux tout me dire, hein ? Non, pas tout. Mais si, mon amour. Ok. Je suis amoureuse du père de Marjorie. Et c'est réciproque. Il va quitter sa femme et je veux prendre la pilule. C'est une blague, maman. C'était pour te confronter à tes limites. Super. Qu'est-ce qu'ils font ? Un tennis, certainement. Écoute, chérie, c'est la première fois qu'on les laisse dormir ensemble, alors. Écoute, fais quelque chose, je sais pas, va les voir. C'est ça, je leur apporte des boules débiles et je les borde. La honte, quoi. Fallait dire non. Mais moi, je préfère savoir où ils sont. Pour le faire. Oui, bah alors, montre-leur qu'on est des parents modernes. Ok, ok. Moderne. Ça, c'est là. Prends sur toi, papette. Prends sur toi. J'en peux plus, des stigmes. On est en train de devenir dingue, là. Vous avez pas une bombe ou quelque chose ? Oh, mon bébé, je le savais ! Vous êtes vraiment chelou, tous les gars. Oui, je sais. C'est bon, babette. Lâche-le ! C'est génial. Si, là, c'est génial. S'il vous plaît. Ça sera toujours à moi. Eh ! Reviens ici ! Eh ! Reviens ici ! Eh ! Reviens ici ! Je t'en vais à une équipe de foot, si tu veux. Je t'en vais à une équipe de foot, si tu veux. Là, c'est ouf. À chaque fois que je l'écoute, cette chanson, elle me prend au slip, quoi. Au trip, slim. Ouais, bon, ça va, c'est bon. Je suis pote pas sur les mots non plus, on s'en fout. Sauf que les tripes, c'est là. Et le slip, c'est là. Ça va ? Je vous dérange pas trop ? Non, mais c'est pas du tout ce que vous croyez, Madame Vernion. Je lui faisais un cours de rattrapage sur la langue de Molière. C'est ça, prenez-moi pour une dinde. Eh ben non, pas là, figurez-vous. Je vous le jure sur mon bonheur. Eh bien, El Bougli, pour samedi prochain, vous me recopierez 20 expressions françaises. Ça mange pas de pain. Autrement dit, ça peut pas vous faire de mal. Ton bonheur, c'est là. Et ton bonheur, c'est moi. Se méfier de l'eau qui mord. Donner sa langue aura. Ou avoir la tête dans le jus. Se mettre la rate au courcouillon. En voiture Slimane. Comme moi. T'as aussi... Quand les poules auront du cran. Ça fait 6, il en manque 14. Allez les gars, on va pas y passer la nuit. Attends, Simon, on est en train de t'aider. T'abuses un poil, là. Voilà, abuser un poil. Tu vois, quand tu veux. Plus je découvre la richesse des expressions françaises, plus je kiffe la langue de Voltaire. Ah ouais, d'ailleurs, il y en a une qu'on a oublié. C'est on n'attrape pas les vipères avec des couches. Merci, mec. Il y a anguille ce couscous. Magnifique. Putain, merci les gars. Grâce à vous, je sais ce que je fais de mes deux prochains samedis. Ça va, mec. C'était pour rigoler. Vous m'avez bien roulé dans la semoule avec vos expressions bidons. À cause de vous, elle m'en a collé 42 plus, la vergnolette. Désolé si il met la rate au courcouillon, on pensait vraiment pas que ça allait passer. Ouais, bah c'est mal de me connaître. Ouais, c'est ça qui est bien avec toi, c'est ta capacité à toujours nous surprendre. Mais grave, c'est ça qui est génial avec toi, Boli. C'est qu'on s'ennuie jamais. Merci les copains. De rien, Steve. De rien. Et puis tu sais, comme on dit, qui charrira bien, rigolera bien le dernier. En fait, on dit... Ta gueule, Ludo. Ouais, absolument, ta gueule, Ludo. Ah oui, il y a aussi prendre le taureau par les cornes. Ou avoir la tête dans les nuages. Non mais vous fatiguez pas, les gars. Vous meurez pas de foie, je vais me débrouiller tout seul, ok ? Alors. Une couille dans le potage. Ah. C'est très bon, ça. Et ouais, les gars. J'ai révisé. Hey ! Reviens ici ! Oh ! Attends ! Hey ! Reviens ici ! Oh ! Hello ! Hello ! Et puis, répétez lentement les mots. Plénitude. Plénitude. Harmonie. Harmonie ? Félicité. Félicité. Félicité ? Et enfin, amour. Non, c'est pas vrai ça. Attends ! Ève ! C'est pas vrai ça. C'est bien. Bon j'attends. Qui a fumé ? Montez pas, ça pue la clope dans le bac à linge. Alors qui ? Mams, tu nous l'as déjà dit cent fois. On fume pas, on sait que ça craint de fumer. Bon, mais je vais tout de même vous rappeler les effets néfastes et dévastateurs du tabagisme. Oh, Mams, s'il te plaît ! Bon, alors fumer donne des problèmes de peau. La mauvaise haleine. Fumer rend les dents jaunes. Bon, alors lequel des deux a su convoi à la tentation ? Je vous jugerai pas, il y a des solutions pour en sortir. Votre père s'en est bien tiré, lui. Grâce à mon soutien, de la volonté et un petit peu d'acupuncture. Mams. Je reprends. Le tabac, en plus d'être à l'origine de maladies graves pour la plupart mortelles, diminue les performances sexuelles, surtout chez les débutants. Ok, ça va, étagère dans ma chambre DVD. Pardon ? Dans ma chambre, l'étagère à DVD, le DVD de Rocky IV, dedans il y a trois cigarettes. Pour ta gouverne, elle date de ma rentrée en seconde et je n'ai pas retouché depuis. Je le savais. Excuse-moi l'entrée en seconde ? Non, alors le bac à linge. Ève. Mais je savais pas pour les dents jaunes. Une fois, je te jure maman, une fois qu'on est encore alliée pour nous dormir à la maison. Mais je ferais plus, je sais, c'est pas bien, pardon maman chérie. J'attends. Coffre à jouets, trousse, poupée molly. Comment tu t'es fait griller ? Oh putain. Non mam, c'est pas le DVD de Rocky IV, je me suis trompée. Mam, c'est Terminator 2, ouvre pas Rocky IV. Mes enfants ont succombé à la débauche. J'ai ouvert la boîte de Pandore. Mams, t'as pas l'impression d'en faire un peu des caisses, là ? C'est vrai, c'est pas un drame non plus, ça va. Mais non, ça va pas, non, justement. Mes enfants, on touche à la cigarette. Et je passe à Dan, là, sur le DVD, Rocky IV, champion du string. On est loin de la boxe et l'amour du sport. J'ai une mauvaise mère. Mams, je t'ai déjà dit, le DVD de Rocky IV, c'est pas à moi, c'est à Slim. Faut que je lui rentre, d'ailleurs. On est obligé, ton truc à la violette, là ? Ça pue le puit du WC. Bon, ça suffit, maintenant. Écoutez, votre pauvre mère ressent le besoin d'assainir cette maison, et c'est de votre faute. Et moi non plus, je suis pas content, mais alors pas content du tout, du tout, du tout. Merci, Michel, c'est gentil de me soutenir. Tiens, écoutez votre père un petit peu, vous deux, là. Quand je l'ai connu, il fumait, regardez-le aujourd'hui. Enfin, quand tu l'as connu, il était maigre. Dis, attends, ça va, maintenant ? J'ai mis mes allumettes, moi. Tiens, chérie, je te signale que tu as fait beaucoup de peine à ta mère. Alors, si j'étais toi, j'en rajouterais pas. Parce qu'avec tes petits airs, genre, papa était plus maigre avant et tout ça, ça commence à bien faire. Excusez-moi, Michel, c'est quoi ce briquet ? Tiens, c'est quel briquet ? Oh, dis donc, ça sent bon, la violette, ça ? Tiens, écoute ça, chérie. Amour. Ah, si. C'est pas possible. Oui, ça va les deux, là, n'en rajoutez pas. Amour. 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 Impressionnant. Oui, je sais. En plus, elle me fait dormir sur le canapé. Je t'ai emprunté le Rocky IV. Eh, reviens ici ! Je t'ai emprunté le Rocky IV. Je m'adore ! Je t'ai emprunté Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-le-ban ? Il me repose ? Non, je sais, il regarde les culottes des filles et il les prend en photo. J'ai vu un documentaire là-dessus. Faut vous faire soigner, vous êtes un pervers. Mais attends, en dessous, Ludovic, ça va bien ? Ça n'a rien à voir, ça me l'entendu. J'étais chez ma dernière colocataire qui m'a fait comprendre qu'il fallait que je quitte l'appartement. Son copain aussi, d'ailleurs. Bref, je suis là. Ok, tu sais quoi ? Je suis tellement sûr que j'y arrive à faire le saut perieux que si je rate, je suis prêt à héberger Patrick chez moi. Par contre, si j'y arrive, c'est toi qui te le tapes, le patoche. Ok, deal. Ok, deal. Deel. Parti. Prêt mon petit Ludo ? Un, deux... Bien dormi ? Oh putain, mais qu'est-ce que vous foutez là ? Ah oui, moi aussi, bien dormi, bonjour, ça va ? Ok, j'ai compris, vous m'avez agressé, vous en êtes près ma famille ? Eh, c'est hyper grave ça Patrick, vous pouvez aller en tôle pour ça. Après, vous allez devenir l'esclave sexuel d'un psychopathe psychorigide qui vous fera faire des trucs chelous contre des clopes. Mais t'es pas bien toi, ça va, c'était hier soir. Quoi hier soir ? Qu'est-ce qui s'est passé hier soir ? Et pourquoi est-ce que vous avez montré la leçon ? Ah oui, ça aussi c'était hier soir. M'a parié à pile ou face pour savoir qui serait Superman. Oh mon Dieu, c'est un cauchemar. Oui, cop. Bon, j'espère qu'il y a autre chose que du robustez, ça me fait péter en fait. Allez, à tout de suite. Ok, il est vraiment là. Patrick ! J'ai arrêté le choperieux, c'est ça ? S'il s'est retombé sur tes pieds, oui, oui. Tu t'es même franchement loupé quoi. Heureusement que j'étais là pour te ramasser, te ramener chez toi. Merci beaucoup. Vous allez rester ici combien de temps ? Ça dépend en fait si ma dernière colocataire porte plein tout pas. Et t'inquiète pas, je sais me faire petit et inaperçu. Comme si j'étais pas là. Vous voulez pas qu'on fasse vraiment comme si vous étiez pas là ? Parce que là, je suis désolé, mais mes parents, ils n'accepteront jamais un truc pareil. C'est quoi cette tante dans le salon là ? Adam, qu'est-ce qui se passe encore là ? C'est ma tante en fait. Je l'ai laissée dans le salon, mais je peux la bouger en trois minutes, elle est hyper pratique. Y'a des rats dedans ! Y'a des... Adam ! C'est pas des rats, c'est des ratons laveurs. T'as de mal, c'est des bébés, merde ! Discret, inaperçu. Je pars. Du calme, pap, c'est juste Patrick. Ah ! Adam ! Il est revenu ! Putain, y'a pas moyen de dormir tranquille ici. La porte ! Oh ! T'as connu, hein ? Eh ! Reviens ici ! Attends ! Eh ! Reviens ici ! Hello ! Putain, c'est un truc de ouf. En fait, la nuit, quand je dors, je bouge trop, quoi. Je me retrouve... On s'en fout. Journée sportive, c'est une blague. Déjà, qu'on suit toute la semaine un cours, il manquerait plus que le samedi, on allait faire du sport. Ouais, c'est chaud, quoi. Mais obligatoire. C'est écrit en tout petit en bas. Inscription obligatoire sous peine de 4 heures de code. Putain. Vernion, on aura tantôt. Alors, la gnome, prêts pour la journée sportive ? Je vous rappelle que c'est obligatoire. Ouais, on a vu ça, y'a pas moyen de négocier ? Tu me connais, hein, toujours là quand y'a un bon coup. Enfin, depuis l'affaire des douches, Vernion m'a à l'œil, donc non. Bon, Ludovic, Suleiman, vu vos capacités physiques, je vous ai mis dans l'équipe de foot des filles. Le ballon en temps mou, ça devrait aller. Oh, la honte, l'équipe de foot des filles ! T'enflamme pas trop, Fontella, toi, je t'ai mis à la GRS. C'est de la gymnastique avec un ruban, tu verras, c'est super. On doit chercher ton costume, c'est du lycra, c'est fragile, t'en prendrais soin. Non, mais c'est bon, il m'a donné ça parce qu'il a vu que j'étais quelqu'un de sensible. J'aurais pas dit ça. Ouais, moi non plus. C'est ça, la GRS ? Ouais, c'est ça. Mams ! Il en est hors de question, Adam ! T'as dépassé ton cotador de colle depuis longtemps. En plus, c'est très bien la danse. Mais c'est pas de la danse, c'est de la GRS. C'est pire, je suis foutu, là, c'est la honte suprême. Mais non, il faut juste que tu apprennes à vivre en harmonie avec ton corps. Tiens, si tu t'y mets deux heures tous les soirs, dans moins d'une semaine, t'es Patrick Dupont. Bon, mind-toi, j'ai pas que ça à faire. Et puis pense à ce que je t'ai dit, tu es une plume qui virevole dans une brise d'automne. Mais Mams, si je fais ça, les filles, c'est fini. Tu comprends pas ? Je vais mourir vieux garçon dans un HLM pourri, et toi, t'auras pas de petits-enfants. C'est ça l'avis que tu veux pour ton fils ? Ça suffit maintenant, de toute façon, t'as pas le choix. Alors tu viens. Je crois que je peux mourir maintenant. Putain, mais qu'est-ce qui vous est passé par la tête, les gars, là ? Vous avez pris un coup de soleil ou quoi ? Mais quoi, mais depuis quand on peut plus prendre sa douche après le sport ? Mais on ne se douche pas avec les filles ! Chacun son vestiaire et les slips seront bien gardés ! On voulait juste faire corps avec notre équipe. Oui, mais un peu trop, là, un peu trop. Heureusement pour vous, Vernieu, elle est déjà débordée par Fontaine, là. Vous ne voulez pas prendre trop cher. Ta belle voix, lâche-toi. Alors, Miss Monde, j'espère que t'as un bon avocat ? C'est pas de ma faute, c'est ma mère qui m'a dit de faire la plume. Et puis je pouvais pas savoir que Vernieu, elle était derrière. Puis j'aimerais bien vous y voir, vous, faire de la gymnastique avec un ruban. Oui, mais c'est la faute au ruban, c'est avec la tête Vernieu contre le mur du gymnase. Avec de l'élan, en plus, depuis le bout du tapis. C'est un peu le principe de la GRF, je vous ferais dire. Non, mais en tout cas, c'est beau, hein. Te sacrifier au nom de tous les élèves du lycée, chapeau. Ouais, mon gars, tu vas avoir ta statue au milieu de la cour. Je t'enverrai les photos quand tu seras en prison. Elle dit que t'es mort, mais t'as la chance que t'es pas collé. Ah non, pardon. Elle dit qu'en fait, t'es collé jusqu'à ta mort. Encore ? Ça fait trois fois depuis ce matin, madame Vernieu. Vous êtes sûr que vous n'avez pas un problème de vessie ? Non. Tu l'as bien cartonné, quand même. Ouais. Ça fait du bien de l'avoir comme ça, quand même. On a cours, là ? Non, cours de maths. T'as compris ce qu'elle voulait dire ? Non. Mais elle m'énerve à créer comme ça, là. On dirait Chewbacca, quoi. Eh ! Reviens ici ! Eh ! Reviens ici ! Oh ! Je m'adore ! Eh ! Reviens ici ! Sous-titrage Société Radio-Canada La pointure 38, elle fait la même que la mienne Je suis vieille, Michel Mais non, Babette Maman, tu peux me prêter ton chemilier pour ma soirée de samedi ? Elle me pique mes fans maintenant Bon, ça suffit, chérie Écoute, c'est la preuve que t'es toujours dans le coup Ouais, voilà, c'est pour ma soirée déguisée Ça, c'est ringard Ah ouais, t'as raison, hop là Regarde ça, c'est super mignon ça Non, mais je peux plus mettre ça, attends, j'ai passé l'âge Et puis surtout, je rentre plus dedans Non, mais regarde-moi, je suis toute flasque, toute plissée Oh non, moumou, t'es belle, regarde-toi, t'es toute menue Menu, 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 micmac, quoi ? Tu m'aurais vu avec ça, il y a 20 ans, j'étais une bombe Ça faisait ressortir mon tatouage Un tatouage ? Mais tu m'as jamais dit, mais où ? Dans le bas du dos Oh, c'est pas vrai, fais voir, fais voir, fais voir Je te le montre, mais faut jamais que les enfants l'apprennent Ça fait 20 ans que je le cache, il y a que Michel qui en profite Ok Oh, sinon, c'est vraiment en bas du dos, là Oh, coquine C'est marrant, mais pourquoi t'as fait des oreilles de teckel ? C'est pas les oreilles de teckel, c'est un papillon Ah Tu ferais mieux dire que c'est des oreilles de teckel Bon, tu veux bien ? On y va ? Écoute, ma chérie, on t'a encore acheté une paire de chaussures il y a deux jours C'est bon, là, je crois Mais allez, maman, j'ai juste besoin d'un jean, une robe, deux ou trois tops Des basiques, des fringues un peu tendance, quoi Le vintage, c'est tendance ? Carrément, j'adore l'idée, on y va ? Pas besoin, ma chérie Tout est là Fais-toi plaisir Oh, regarde-moi ça, une petite robe écossaise En basique C'est une blague ? Non, c'est du recyclage Très tendance, le recyclage Maman, c'est pas vintage, ça C'est préhistorique Je vais vomir Oui, bah alors dans le compost C'est très tendance aussi, le compost Oh, j'adore Alors, comment il va mon petit papillon ? Il a les oreilles qui tombent Bonne nuit Bah, qu'est-ce que j'ai dit encore ? Eh, reviens ici Eh, reviens ici Eh, reviens ici Ça va toi, on te dérange pas trop, là ? Qu'est-ce que tu fous, là ? Joyeux anniversaire Ah, génial, merci Un foulard, trop cool Non, en fait, j'ai vu que c'était ton anniversaire sur Facebook Il a oublié ? Ouais Ouais, j'en mets la couleur, merci Oh, puis elle est galère et grave T'as explosé ton portable ? Non Si t'es rendu compte que t'aurais jamais ton bac et t'as décidé d'entrer dans la police Mais non T'as découvert que tes cheveux étaient d'origine animale ? Bon, c'est bon, on a fait le tour J'ai oublié l'anniversaire de Juliette Ouh, dur Là, là, t'es dans la merde Mais elle t'a quitté, c'est ça ? Non mais t'inquiète pas, on sera là pour te soutenir Ouais, on sera là Mais non, elle m'a pas quitté, mais non Enfin, pas encore Ça ne saurait tarder Ouais, et quand ça arrivera, là, on sera là pour toi Non, ce qu'il faut, tu vois, c'est que je trouve une bête d'idée de cadeau pour attraper le coup Ouais, le genre de cadeau qui lui fasse oublier ton impardonnable bévu Ouais, laisse tomber, mec, t'es mort Le mieux, c'est que tu l'oublies Vous savez quoi, les gars ? Merci beaucoup pour votre soutien, franchement, ça fait plaisir Pas de souci Ah, c'est marrant, c'est la Saint-Stéphanie aujourd'hui Ah ouais, c'est marrant, ça J'en connais deux qui sont pas sortis de l'auberge Ouais, mais en même temps, nous, dans notre auberge, il y a des gonzesses Très drôle Allez, mec, promettez-moi un truc C'est que jamais aucune fille passera avant notre amitié Ouais, grave L'amitié, c'est plus fort que tout Allô ? Oui, mon petit cafard en sucre, ça va ? Ouais, j'allais t'appeler, là, justement Ouais, pour te souhaiter une bonne fête Quoi, mais non, maintenant, j'ai pas oublié Ah oui ? Ouais, pas comme Adam Allô, mec, il a tellement abusé, quoi C'est un gros tocard, quoi C'est l'abus de base du gars, le tocard Ouais, ouais, oui, bisous Oui, à tout à l'heure, bisous On joue ? Ah, ouais Non, mais je sais pas ce qu'il a Adam, en ce moment, je le trouve bizarre Comme d'hab, quoi Ouais, non, mais je sais qu'il s'en veut pour mon anniversaire, mais ça fait que deux mois qu'on sort ensemble Je lui ferai la misère plus tard T'imagines, pour se faire pardonner, il loue un avion Et il grave, Juliette, je t'aime, dans le ciel, au-dessus de ta fac Non, mais arrête la honte Ok, frelon à bazooka, opération annulée Je répète, opération annulée, les cow-boys ont sorti le barbecue Ah bah tu vois, je commence à bien les connaître, ces bouffons Non, mais carrément une banderole D'habitude, c'est pour annoncer des promos sur la saucisse Ou des soirées mousse en boîte C'est bien T'as de la chance Non, mais c'est une blague, il y a même ma photo entourée de petits tueurs Ça, c'est mon idée Ah, la honte Enfin non, c'est son idée Bon, j'y vais, je vais me cacher pendant une semaine, tiens L'amour Ouais Alors ? Ben, elle est où ? Elle vient de partir Elle était trop émue, c'est ça ? On m'en doutait Allô ? Juliette, je savais pas moi que l'avion, il allait refaire un tour Et comment je pouvais savoir que de l'autre côté de la banderole, il y avait une pub pour le 15ème salon du saucisson En plus, c'était l'idée de Slim Allô ? Allô ? Eh Slim, tu me dois du fric, c'était ton idée Tiens, bonne fête Merci Merci Eh ! Reviens ici ! Hé ! Reviens ici ! Hé ! Reviens ici ! Hé ! Hé lô ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Slym ! Qu'est-ce qu'il se passe là ? Laisse tomber, c'est mort, il a bugué. Faut lui laisser le temps de se refroidir. De se refroidir ? Refroidis, Slimane. Refroidis. Assez mouillé ! Non, attends, on parlait de quoi ? Pourquoi je suis mouillé là ? Alors il va comment mon petit mouton ? Il tient la forme le petit mouton ? Bonjour monsieur, qu'est-ce que je vous sers ? Ah, tu me sers le zigzag, mais pas trop fort, hein ? Mais pourquoi il fait cette tête le mouton Rothschild ? Et c'est un pote-à-toi qui est sur la broche, là ? Elle est bonne celle-là, non ? T'as compris ? Mon petit mouton, un pote-à-toi. Ouais, en fait, elle est très très bonne, mais comme vous l'avez déjà fait 300 fois, ça me fait plus rire. Bon, mais tu changes de ton à la frisette. Tu me prépares un complet rapido. Moi, je vais couler un bronze, et vu ce que j'ai bouffé hier soir, ça va pas être du joli-joli ! Ok, top. Oula, la bestiole, la bestiole. Stop, stop, on dégage. Tu crois que tu nous fais peur un... plein de miasmes dans ta face ? Je suis un dingue, moi ! C'est à moi, ça ? Plus ou moins, mais on va s'arranger. Allez, les mecs, on pouvait pas savoir. C'était pas marqué sur sa tranche qu'il travaille pour le service d'hygiène. Honnêtement, je trouve qu'on s'en sort pas si mal. Ah ouais, tu trouves ? Bah... T'as encore ton boulot, nous, on a toutes nos dents, et quelque part, ouais, on s'en sort pas si mal. Ouais, on s'en sort pas si mal, ouais. J'ai lavé toutes ses chaussettes, deux fois, et à la main, parce que je sais pas comment il fait, mais monsieur sait quand je gruge et que je lave à la machine. Tu te plains ? Regarde, moi j'ai les slobards, mon gars. Et je peux te dire que, vu les traces de pneus, il a un gros problème de transit, ce garçon. En tout cas, moi, je lui ai cuisiné un petit risoté au gambas sur fond de lait de coco. Je pense qu'il va adorer. Non, vous crachez pas dedans, non, ça va pas recommencer ! NON ! Je me demandais, pourquoi on fait ça, nous ? C'est vrai, pourquoi on a fait ça, nous ? Parce que, rappelez-vous, les gars, c'est notre philosophie, c'est vous qui m'avez dit qu'il y en a un qui touche à un de nous, c'est comme s'il y en a un qui touche à un de nous, quoi, et un pour tout, c'est tout ce pour un ! Ouais, et tout pour toi, donc ! Ouais ! Hey ! Reviens ici ! Attends ! Hey ! Reviens ici ! Hello ! Salut Paps ! Ça va ? La forme ? Et moi ? Bouge-toi, je veux pas que t'attrapes ma grippe ! Lui-même, c'est un petit effort ! J'ai déjà un rêve, il me manque plus qu'une grippe ! Demain, j'ai un contrôle de maths, je suis à la bourre dans la révision ! Allez donc ! Bichel ! Hein ? Et si vous voulez, je peux rester à la maison pour vous faire des grogues toute la journée ? Non ! C'est bien d'order mon bousin, mais tu veux au lycée ! Mais s'il te plaît, mam, je me sens vraiment pas bien, je t'assure ! J'ai l'impression qu'il y a des extraterrestres qui ont mis des sondes dans mon cerveau pour explorer notre espèce ! Don ! Au lycée, bois ! Non, Bichel, qui suis fou, là ? Paps ? Hein ? C'est ta tartine qui t'appelle, là ? Hein ? C'est bon, ça ! C'est quoi Patrick ? Je... En fait, je me suis mis au street art. Voilà, le street art. Et là, je suis en train de revisiter le Radeau de la Méduse, mes versions... Francis Lalanne ? Oui. Donnez-moi ça ! Un, deux, trois ! Ramassez-moi ces éplichures ! Faites quand même attention, parce que dedans, je voudrais pas que vous soyez choqués, j'ai eu ma période pente... Tugaise ! Ma période pente-tugaise ! Allez, on se secoue les noisettes ! Allez, haut ! Pas les sondes, pitié ! Je suis en train de faire une crise cardiaque, là ! Putain, c'est chaud ! Quoi, ça a sonné ? Ouais, hier ! Putain, j'ai des courbatures à la tête, là ! Ils sont où, les autres ? Oh putain, il est 20h30 ! On est emprisonnés, là, la grille, elle est fermée ! Ouais, de toute façon, je peux plus bouger, là ! Et Ludo ? Ludo ? Putain, ça craint, il est parti ! Ouais... En même temps, on sera en avance au cours de demain matin ! Ouais ! Tu sais, c'est cool ! C'est une première ! Grave ! Ma mère va être hyper fière ! Ouais ! Mais bonne nuit ! Allez, on se réveille ! Oh ! Oh ! Je vais mourir ! Monstre ! Oh, je m'enlasserai jamais ! Oh, c'est mag ! Oh, je m'enlasserai jamais ! Hé ! Reviens ici ! Oh ! Oh ! Oh ! Hé ! Reviens ici ! Oh ! Oh ! Hé ! Reviens ici ! Hello ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Non, Ludovic, non. À un moment donné, quand quelqu'un te demande ta place dans le bus, t'es pas obligé de lui donner. Sauf si c'est une femme enceinte, un blessé de guerre ou une personne âgée. Sauf que là, c'était une gamine de 7 ans et demi. Elle m'a menacé ! Mais justement ! Tu peux pas te laisser menacer par une gamine de 7 ans et demi ! T'as un moment... Yo ! Tranquille ! Qu'est-ce que c'est que ça, là ? Bah ça, c'est une carotte ! Oui ! Donc, nouvelle question ! Qu'est-ce que tu fais déguiser en carottes au bahut ? C'est pas la journée des 5 fruits et légumes ? C'est la semaine prochaine ! Bah... C'est... C'est pour Halloween ! Et la carotte, c'est le symbole d'Halloween ! Non, Slim ! C'est la citrouille, le symbole d'Halloween ! Ouais, merde ! Putain, je savais que c'était Orange, mais... Putain, du coup, j'ai l'air d'un con, là ! Pas plus que si t'étais arrivé en citrouille ! Il a raison, en plus ! On m'a passé là, je suis déguisé pour ces conneries ! Salut, les gars ! Bah, qu'est-ce que vous foutez ? Vous êtes pas déguisé ? Pour Halloween ! Non, non, je suis pas con, sinon je me serais déguisé en citrouille ! Non, pour la journée 5 fruits et légumes ! C'est la semaine prochaine ! D'accord, donc là, j'ai l'air d'un con, là ! Enfin, pas plus qu'en citrouille ! Pas plus que toi qui a écolé 2 heures, par exemple ! Euh, je vais venir avec vous, Patrick ! Non, non, c'est une soirée fruits, là ! Ah, non, mais faites gaffe, là ! Faites gaffe ! Il m'a coûté un bras ce costume, hein, oh ! Préfère rester comme ça toute ta vie, monsieur Carotte ? Ah, mais en plus, c'est une odeur chelou, là ! Ah, mais ça pue carrément ! Mais quoi, ça va, là ! Y a pas de fermeture éclair et ça fait 12 heures que je suis dedans ! Ah, c'est ça, ouais ! La bourse ou la vie ! Tenez, prenez tout ! Ludo, tu vas pas leur donner ton portable, tu vois bien que c'est des mômes ! On veut de l'argent ! Pop, pop, les mômes, là ! Alors maintenant, vous allez dégager direct ou j'appelle vos parents ! Ah, 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 ah ! Hé, Ludo, mais donne-leur du fric, tu vois bien que c'est des malades ! Moi, j'ai rien, moi, moi, je suis une carotte ! Je t'avais dit, c'est des barbares, hein, j'ai bien fait de leur laisser ma pièce dans le bus ! Ils auraient quand même pu penser à mettre une braguette quand ils ont fait le costume ! Ha, ha, ha ! Ha, ha, ha ! En attendant, je suis le seul qui a un costume dans le thème ! Moi aussi, mon gars, vas-y, laisse-moi venir avec toi ! Ils y verront que du feu, s'il te plaît ! Non, c'est quand même que je t'ai déjà expliqué que non ! Je vais à une soirée de fac Halloween, pas une soirée déguisée ! Il n'y a pas de place pour une carotte qui sent le pipi, mon pote ! Raciste ! Si tu veux qu'il y ait une soirée potager au magasin bio au coin de la rue ! À moi ! La bourse ou la vie ! Qui c'est qui vous a laissé rentrer, là ? C'est ma mère ? Eh, vous n'avez pas le droit d'être ici, c'est pas parce que vous êtes nos voisins que force... Aïe ! 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 Laissez-moi ! Ludo ! Ludo ! C'est vraiment de la merde, comme ça, être Halloween ! Non mais non, désolé, toi aussi, t'as pas de braguette ! Oh non ! Bon, tu verras, on s'y fait, hein ! Et puis ça tient chaud ! Bah non ! Eh ! Reviens ici ! Adafard ! Eh, reviens ici ! Hello ! Hello ! Sous-titres par Juanfrance Qu'est-ce que t'as fait de tes poils ? T'es malade ? C'est pas une maladie, c'est du chantage de Juliette Soit je m'en rase complètement, soit elle arrête de s'épiler C'est vrai, c'est pas la mort mon gars, et puis c'est beaucoup plus hygiénique Mais oui, rappelle-toi à l'époque, on avait déjà essayé de se raser les... Ah ! Elle aurait au moins pu te laisser le ticket de métro Ouais, faut que tu te ressaisisses mon gars là, la dignité c'est la base C'est la base de la vie quoi Allez, vaut mieux Le mec qui a inventé la frite, il mériterait une étoile sur Hollywood Boulevard quoi Et attend là, attend y'a Juliette qui arrive Donc c'est le moment de te rebenner, ok ? Tu fais valoir ton droit à la pilosité Ouais, faut que tu montres que t'es le patron de tes poils mon gars Pfff, couvrez-moi les gars Ça va les mecs ? Juliette ! Faut qu'on parle ! Ok si tu veux, mais j'ai un truc super à te montrer, regarde C'est ma nièce, elle est née ce matin Je suis trop contente, elle est trop belle, non ? Femme ! Si j'ai envie de me laisser pousser les poils sur tout le corps Parce que ça me fait plaisir de le faire Et bah je vais le faire ! Que ça te plaise ou non ! J'aimerais que tu respectes un petit peu plus mes préoccupations d'hommes Bim ! 1-0 pour la virilité Ok Elle est belle ou pas ma nièce ? Ah ! Ouais, elle est choute, elle est très choute Elle est belle, hein ? Alors ? Elle est belle ou pas ma nièce ? Elle est choute, très choute Oui, elle est née ce matin, elle est trop mignonne Je suis trop contente de tata Qu'est-ce qui t'arrive ? T'as des puces ou quoi ? Non, je pense que j'ai des poils qui repoussent sur tout le corps Ça me gratte, c'est horrible Ah, mais ça c'est parce que tu utilises le rasoir Tu vas voir, quand tu t'épiles à la cire Ça gratte pas du tout quand ça repousse, c'est super Enfin, il paraît, hein ? J'ai vu ça dans des films Ouais Quelle belle journée Hé, Elodie ! Tu veux que je te montre un truc ? Tu vas voir C'est super Elle est timide Elle est timide Hé ! Reviens ici ! Hé ! Reviens ici ! Attends ! Hé ! Reviens ici ! Oh ! C'est quoi ? C'est pour papa ! Il est où ? Parti courir ! C'est une blague ? Non, un déclic sur la balance ce matin ! Bon, ok, je l'ai trafiqué Combien ? Dix Dix kilos ? C'est trop ! Mais c'est beaucoup trop ! Moi t'as raison, je m'en retirai trois Mais non, mais il va jamais croire qu'il a perdu trois kilos juste le temps de son jogging Il a bien cru qu'il en avait pris dix en une nuit Non mais c'est pas vrai ça Michel, on sort de table ! Oh mais chéri, j'ai rien mangé moi ! Mais franchement, les graines ça nourrit pas un homme ! Excuse-moi, c'était des germes de soja associés à du tofu mariné C'était délicieux ! Excellent pour ton résume ! Rien à voir avec tout ce sucre, ces additifs et puis ces graisses animales, faut les leur saturer ! Ouais bah ça a pas l'air si mauvais que ça ! C'est dégoûtant, je m'entends ? C'est dégoûtant ! J'ai faim, j'ai faim ! Bon, tu dis rien Babette, je te fais confiance ! Non vous inquiétez pas hein ! Et puis j'ai pas envie d'être mêlé à ça moi ! Tiens ! C'est la dernière fois, de toute façon après moi je décroche ! Ah ils disent tout ça ! Maman, c'est quoi ce délire là ? Un problème ? On avait dit avec sauce blanche ! Et alors ? Vous voulez porter plainte ? On appelle Babette ? Bah mais tu me dois 50 centimes ! Bon on va dire que c'est mes intérêts ! Bah t'es dur en affaire ! Bah la loi de la rue mec ! C'est pas vrai ça ! Michel t'exagères hein ! Faut que t'arrêtes ce régime ! Bah oui ! J'ai trop perdu c'est ça en fait ? Non non ! J'ai pris 3 kilos ! On peut plus ! Heille ! Oh ! Je ne sais pas ! Hé ! Reviens ici ! Hé ! Reviens ici ! Niii ! Niii ! Ohhhhh... Adore ! Hé ! Reviens ici ! Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Bah oui ! C'est gentil, chérie. T'es vraiment mariée extraordinaire. Oui, je sais. Mais on n'a jamais dit qu'on arrêtait les pizzas. Si ! C'est vrai que t'as raison, Babette. Quand on y pense, les pizzas, c'est vraiment extraordinaire. T'y touches pas beaucoup, la tienne. Tu as eu les yeux plus gros que le ventre. Hé ! Reviens ici ! Eh ! Reviens ici ! Oh ! Attends ! Hé ! Reviens ici ! Oh ! Hello ! Hello ! Hello ! Sous-titrage ST' 501 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 Non, mais pour que tu comprennes, elles sont où tes Barbies ? Non, 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 regarde, regarde, ça va pas... Regarde, attends, elle est beaucoup mieux avec sa petite combinaison de ski, là, comme ça. Mais oui, mais si on met la combinaison de ski, du coup, on peut plus lui mettre ses petits escarpins. C'est vraiment dommage, ils sortent en soirée, regarde, il a sorti une petite chemise. Bon, ma chérie, on va pas passer par quatre chemins. Le plus important dans le sexe... Hop, 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 hop. On vous a rien demandé, Gisèle, on gère, merci. Bon, bah, ça va, c'est pas comme si j'allais lui prêter ma carte du club échangiste. Oui, bien sûr, Gisèle, voilà, merci, pardon, c'est par là. Bon, ma chérie, sort de là. Écoute, si tu veux avoir des relations corporelles avec des garçons, on te jugera pas, on veut juste t'aider. Écoute, chérie, ce qu'on va faire, on en discute tranquillement et puis on décide si on est d'accord ou pas. Je peux plus parler de ça avec vous. Bon, je m'en fous, moi, ouf, là, j'ai envie de pisser ! Mais foutez-lui la paix, vous voyez bien que vous l'étouffez ! Non, vous ne savez pas sonner, vous, la belle duche ! Euh, Ève, s'il te plaît, ma chérie, je voulais juste savoir si tu avais bien compris avec les Barbies et tout ça ? Des Barbies, Michel, sérieusement ? Moi, j'ai trouvé ça super, Paps. Bon, Ève, en tout cas, tu gardes bien en tête tout ce qu'on s'est dit sur l'amour et les sentiments, ça, c'est important, hein ! Tu ne comprends pas, on parle de Barbies et des sentiments ou on parle de sexe ? De sexe, ma chérie ! D'amour, non ? Écoute, Ève, s'il te plaît, tu veux pas que je te réexplique un peu et que je te remontre les sentiments avec les Barbies ? Foutez-moi la paix ! Bon, ça y est, maintenant, ouf, j'ai envie de pisser, pour la dernière fois, elle a qui, cette capote ? Mais je sais pas, je vous dis ! Mais dites-donc, il n'y a pas un réservoir, là ? Bon, ben, bon, il n'y a pas mon nom marqué dessus, non plus ! Puis la petite aurait pu s'en servir, aussi. Vous faites une histoire de tout ! Bon, ben, puisque personne n'en veut, je la reprends, ça peut reserver. Vois-tu, à un moment, le garçon va poser ses mains sur la partie supérieure de ton anatomie. Eh bien, là, il est encore grand temps de lui dire, non, 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 monsieur, cela ne m'intéresse pas. Casse-toi ! C'est compris ? Eh ! Reviens ici ! C'est compris ! C'est compris ! C'est compris ! C'est compris ! Non, Slim, dauphin, ça ne s'écrit pas avec un F, c'est PH. Ah, t'es sûr ? Même au pluriel ? Bon, allez, vas-y, feuille neuve. Slim, tu te concentres un peu, on ne va pas y passer la nuit, là. Madame Verniau, nos deux cœurs sont comme deux dauphins nageant dans l'océan de l'amour. Attends, vas-y pas si vite, je ne suis pas un ordinateur, mon gars. Devant un coucher de soleil qui dure pour toujours. Et puis arrête avec tes pattes de mouche, là, c'est illisible. Ça fait exprès, ça fait médecin, c'est classe. Non, ça fait enfant de 7 ans et ce n'est pas du tout crédible pour une lettre d'amour. Moi, je ne le sens pas, ce plan, on va se faire gauler. T'inquiète, Ludo, c'est simple plan. Petit 1, Madame Verniau reçoit sa lettre d'amour anonyme. Petit 2, elle est hyper contente, elle a des étoiles plein la tête et plein les yeux. Et enfin, Petit 3, elle est gentille pendant notre conseil de discipline de demain. Et on ne se fait pas exclure. Bim ! Hop, terminé. Bim. Tu fais quoi, là, Slim ? Je signe, puis c'est lisible. Slim. C'est une lettre d'amour anonyme ! Mais t'es con, ma parole ! On recommence. Bonjour, Patrick. Merveilleuse journée. Bonjour, Madame Verniau. Excusez-moi, je suis claqué en ce moment, je nage dans un océan de fatigue. T'as vu le surmenage, j'imagine ? C'est tellement mieux de nager dans l'océan de l'amour, comme deux dauphins fougueux. Vous aimez les dauphins, Patrick ? Oui, j'en ai vu une fois à Marinland. Il faisait un double salto pour choper une sardine à 10 mètres. Impressionnant. Oh, ça devait être magnifique. Surtout sur un coucher de soleil qui se lève pour toujours. Non, en fait, un dauphin, c'est con comme un sgueil. Non, par contre, j'avais adoré le tour du phoque qui dansait la cucaracha. Ah oui. Allez surveiller la cantine et que je vous reprenne pas en train de pioncer. Sinon, c'est le pôle emploi. Connasse. Ah, bonjour, Pascal. Ah, bonjour, madame Verniau. Je peux vous poser une question personnelle ? Oui. Vous aimez les dauphins, Pascal ? Euh, je sais pas, j'en ai jamais bouffé. Par contre, j'ai déjà goûté du crocodile. C'est un peu comme de l'autruche, mais en plus filandreux. Vous avez vu comment Capucine, elle est venue à l'école aujourd'hui, sans déconner ? La robe à petits pois. Ça vous dit quelque chose, les dauphins, fou gueux ? Moi, j'ai vu un reportage à la télé sur les dauphins. Ce qui paraît, c'est plus intelligent que certains singes. C'est ouf, non ? Arrêtez votre cinéma, j'ai fait une analyse graphologique et d'après le résultat, l'auteur de cette lettre est un jeune homme équilibré, très séduisant, avec un QI de 150 et qui va faire de hautes études supérieures dans la médecine ou le droit. Oh, putain, mais c'est génial ! J'ai toujours rêvé d'être chirurgieux, quoi ! Je vous remercie, Slimane, de votre collaboration. J'ai toujours su que vous étiez dans le cours. Oh ! C'était toi ? Mais comment t'as pu faire ça, sale traître ? Toi, à la chair de ma chair de mon flanc ? C'est pas bien du tout, du tout. Et vu qu'il n'y a pas de faute d'orthographe, j'imagine que monsieur Wikipédia sur pattes a forcément supervisé la lettre. N'est-ce pas Ludovic ? Je vais saigner du nez. Vous étiez complices ! Oh, mon gueux ! Et vu la ringardise du style et la nullité de la prose s'enfonter là à plein nez, messieurs, je vous dis pas adieu, mais à demain, pour la commission de discipline, on va bien se marrer. Oh, j'ai hâte ! C'est cool quand même, elle a dit que j'allais être chirurgien. Je savais que ça allait foirer. Ouais, mais d'un autre côté, il avait raison, on a échappé à l'exclusion temporaire. Bah ouais, tu parles. Passer son week-end à ramasser tous les chewing-gum du bahut, c'est tellement puissant. Je sais pas. Vous avez oublié le rose tutti frutti là-bas, sous le vent ! Oh, je sais pas. Eh ! Reviens ici ! Oh… Oh… Oh, oui, non ! Eh ! Reviens ici ! Oh ! Oh ! Oh ! Mais, je sais pas. Oh ! Oh ! Hello ! Sous-titrage Société Radio-Canada Un peu, mais apparemment, ça reste pas de lâcher. Ah bon, c'est quoi ? Ta mère. Mais qu'est-ce que c'est que ce foutoir ? C'est Babette. Elle est rentrée de son séminaire sur l'écologie domestique. Tout ça, ça part au recyclage. Faites gaffe à votre journal. Ah bah, il va nous casser les noix toute la journée. Attendez, mettez-vous dans ce carton, là, il est vide. Il serait bien, il est très confortable, Gisèle. Très drôle, Michel. Alors ça, c'est ok. Arrête de s'agiter, Babette, ça me donne mal au crâne. Je vais redessiner votre conscience écologique. Parce qu'il est grand temps de vous réveiller tous, là. Si on préserve pas l'environnement, un jour, il y aura plus d'eau sur la planète. Oh bah, tant qu'il reste du brandy, moi, tu sais. Ça te fait rire, hein ? Tiens. Bah, et mon journal ? Je vais en faire du papier toilette. Estimez-vous heureuse. Gisèle, ça aurait pu être vous. Vous, le genre en plastique, je donne pas cher de votre peau quand elle s'apercevra de votre potentielle pollution. Gisèle, rendez-moi mon papier toilette. Eh ben voilà, c'était pas si compliqué. Chacun fait son petit geste pour la planète. Alors, Michel, t-shirt, c'est super. Tes vieux bouquins. Chaussettes sales, d'accord. Tes vinyles, ils sont où, tes vinyles ? Oh non, 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 pas mes vinyles. La planète, elle s'en fout de Plastique d'Artrand. Enfin, excuse-moi, on a plus de tourne-disque depuis 1780. Oh non, non, faut que tu montes l'exemple, là. Sois pas soinmatérialiste. C'est bien. Alors, maman, d'accord, que des bouteilles vides, évidemment. Bah, tu veux quand même pas qu'on transforme mes grands crus en pieds de lampe ? Ok, bon, la grand-mère, il récupéra. Et toi, ma chérie, qu'est-ce que t'as mis ? Alors, tes vieilles barbies, ça, c'est bien, tes vieux vêtements. Enfin, excuse-moi, c'est à moi, ça. En effet, mais c'est tellement moche que ce serait beaucoup mieux que ce soit à quelqu'un d'autre. Sois pas matérialiste, maman. J'en peux plus que mes copines te voient avec ces fringues du 20e siècle. Non, ça, ça va pas, non, ça, je garde, hein. Ça aussi. Dans ce cas-là, moi, je garde Plastique Bertrand et je te laisse Genmas, ok ? Ah non, 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 bon, écoutez, ça suffit, là. Et toi, Adam, je vois pas ton carton. Non, non, ça rentrait pas, j'avais que ça. Eh oui, Ignat, ça va bien ? On mange à quelle heure ? Je vais m'en aller à la déchetterie et puis je rentre pas tard, hein. Allez, bisous, la famille. C'est un resto, la déchetterie. Babette, je retrouve pas mon bas de pyjama. Et la stand synthétique, hop, recyclage. Ah, mais je dors comment, moi, avec quoi ? En pyjama éco-responsable. C'est-à-dire ? À poil, quoi. Ah, ok, sympa. Et dis-moi, c'est recyclable, ça ? Eh, reviens ici ! Oh 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 ! Eh, reviens ici ! Oh ! Oh ! Hello ! Mec, j'ai trouvé un plan pour les vacances, tu vas halluciner ta mère. Vas-y, raconte. J'ai trouvé un voyage aux States, arrivé New York, retour à l'est pour 500 euros. 10 jours tout compris. Putain, c'est quoi ce plan de fou ? C'est plutôt un plan de folle, en fait. Quoi ? Ouais, je t'explique. En fait, c'est un tarif réservé à un jeune couple. Bon, bah, faut que j'aille avec ma meuf. Non, à un jeune couple homosexuel. C'est le tour opérateur Travel for Two qui lance une offre promotionnelle spéciale Gay Pride. Tu sais, c'est pour promouvoir la différence et... Ok, Slim, je t'arrête direct. Il est hors de question qu'on se fasse passer, toi et moi, pour des gays, juste pour partir en vacances. Ok. Je te pensais un peu plus ouvert d'esprit. Ouais, mais là, c'est pas de l'esprit que tu me demandes d'être ouvert. Non, tant pis, n'en parlons plus. S'il te plaît. On passe par Vegas aussi ? En parlons plus. Non, mais je te jure, c'est pas une avancée sociale, ça, chérie. Quoi, t'es contre ? Je sais pas, mais les deux types qui se passent la bague au dos, c'est bizarre, non ? Ah, mais t'es homophobe, en fait. Ah, mais non, tu sais bien que... Je regarde le catch à la télé, j'adore ça. Qu'est-ce que t'en penses, chérie ? Du quoi ? Du mariage gay. Pourquoi tu me demandes ça ? Qu'est-ce qu'on t'a raconté sur moi ? Rien, enfin, je vais te demander ça comme ça. C'est des conneries, ok ? Et le premier de vous deux qui commence à dire le contraire, je l'attaque en diffamation. T'as remarqué qu'il nous menace de plus en plus souvent de nous traîner en justice ? Alors qu'il a pas d'avocat, hein ? Donc là, on part le 5 avril, tout compris, all-inclusive. Ça va être un hier par confondre. Bon, écoute, Slim. J'ai bien réfléchi. Désolé, mais ce sera sans moi. Oublie les states. Pas de problème, mec. Je respecte ton choix. C'est cool. Merci. Excuse-moi ? Oui ? Tu fais quoi, là, avec Ludo sur le banc ? Quoi ? Comment ça ? Tu m'as remplacé, c'est ça ? T'emmènes Ludo à ma place ? Non, c'est pas ce que tu crois, c'est... Ouais, c'est ça, ouais. Me prends pas pour un con, ok ? Sois un bonhomme et dis-moi en face que tu pars avec lui. Non, non, écoute, c'est pas toi, c'est compliqué, en fait. Ouais, c'est ça, c'est compliqué, ouais. Vous savez quoi ? J'ai compris. Passez de bonnes vacances, amusez-vous bien et envoyez-moi des photos. Ça marche. Je te déteste. 5 avril, mon gars. Par contre, faudra qu'on se tienne la main. C'est obligé. Sois, Françely. Pourquoi tu l'as choisi lui plus que moi, hein ? Parce qu'il est plus jeune, c'est ça ? Mais d'à peine trois mois, bordel ! C'est rien ! Eh ! Reviens ici ! Oh ! Je vais dans ! Eh ! Reviens ici ! Oh ! Hello ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Et quand Hélène s'est perdue, elle était complètement pétée, même qu'elle a bu du champagne par le nez. Tiens, c'est marrant ce que tu dis, ça me fait penser à un truc. Ok, mon moment préféré de toute la soirée, c'est quand tu as été chercher ton manteau dans le couloir et qu'on s'est embrassés comme ça dans le noir. Ça, c'était génial. Dans le noir ? Je suis pas allé chercher mon manteau, il était sur la chaise, mon manteau. Ah ! Mais c'était toi ! Ah ! Oh, my God ! Non ! C'est dégueulasse ! Donnez-moi une flingue ! Oh ! Oh ! Putain, j'ai envie de gerber ! Oh ! Ah ! Hélène, c'est gara ! Ah ! Ah ! Ah ouais, Hélène, c'est perdue ! T'as dit Hélène, c'est perdue ! Eh bah, Hélène, c'est gara ! Hélène, c'est perdue, quoi ! Qui veut un flingue ? On va jouer à casquage ! Oh ! On va jouer à casquage ! Oh, c'est dingue ! Allez ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Il est où, mon petit lapin ? Où est-ce qu'il est ? Mais je veux te trouver, petit lapin ! Je suis là, vilain chasseur ! Oh ! Tu es caché, petit lapin ! Oh ! Il est bien donnu, ce lapin ! Bon, Michel, qu'est-ce que tu fous ? Je me refroidis, là ! Moi, je suis là, mon lapin ! C'est à qui ces petits bourrelets, hein ! C'est à moi, Michel ! Allez ! Oh ! Simon ! Mais qu'est-ce que tu fous, là ? Ils sont où, les autres ? Ils sont sortis sans moi. Ils trouvaient que j'étais un casseur d'ambiance. Ils trouvaient que je suis un casseur d'ambiance ? Bah, non ! Ah bah oui ! Ouais, je m'en doutais. Quelle belle soirée, décidément ! Bon, ok, je te raconte, mais pas un mot à Adam, sinon... Attends, tu me connais ? Bon, ok, on était à cette soirée, et moi, je dormais sur le canapé, en mode fin de soirée. Mais il y avait encore du monde. Ouais, et après ? Et à un moment, j'ai senti une présence derrière moi. Et moi, je croyais que c'était Adam, tu vois ? Et après ? Et il m'a embrassée. Et il avait les lèvres douces, comme Adam. Et il avait un petit bout de vanille, comme s'il se mettait du gloss ou un truc pour les lèvres. Oh putain, j'en étais sûr, c'est Tristan, quoi ! Mais c'est qui, Tristan ? C'est un mec du lycée, le gars. Comment tu sais que c'est lui qui m'a embrassée ? Oh mon dieu ! Mais non, mais pas du tout, c'est pas... Ah ! Hé, hé, hé ! Ça n'a rien à voir avec ce que tu penses, ok ? Tu t'enlèves tout de suite ça de l'esprit, tes faces. C'était une expérience secondaire, ok ? Je te préviens, t'oublies, tu m'as jamais vu ici. Crache par terre, tout de suite. Non mais je vais pas cracher à l'intérieur, c'est dégueulasse ! Crache. Mais comment tu sais qu'Adam, il a les lèvres douces ? Vous vous êtes embrassée aussi ? Non mais pas du tout, t'es folle ou quoi ? Toi, t'as craqué, là. C'était juste une fois, histoire de voir, c'était... On a pas mis l'allon, quoi. Ouais, je comprends, ouais. Par contre, il a les lèvres moins douces que Ludo. Hé, reviens ici ! Sans aiguille ! Joli ! Allez dehors ! Hé, reviens ici ! Hé ! Reviens ici ! Ça va ! Hélo ! Hélo ! Hélo ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Moi, je sors du kebab, je sors les pieds et la frite. Ça va, on a couru comme des malades. Bon, vous avez quitté survie ? Allez, deux secondes, j'ai pas le physique, moi. Vas-y, mon gars, j'ai le cœur qui palpite, là. Ça va, déjà, tu vas commencer par dire merci parce que ça craint. Ouais, grave. Merci. Tu vas pas nous faire le coup à chaque fois que ta copine rentre de vacances. Allez, position. 3, 2, 1, go ! Bouche. Ok, Fleur. Oui. Elles sont mortes ? Non. Ouais. Ton sac. Elle t'a mangé tes frites ? Non. Oh, j'abandonne. Elle t'a... Elle t'a voulu ton petit bracelet ? Non. Non mais quoi, alors tu me saoules ! Oh, je n'abandonne. Elle t'aura pas fait encore. On a un peu plus de bruit. On a un peu plus de bruit. Oh, je ne l'ai pas fait encore. Chez moi ? Oh, tu as dit ? Eh, devons-tu ? Oh ! Oh ! En autres ? Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oui ! Oh ! Hé ! Oh ! Sous-titrage ST' 501 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 Et comme le démontre ce graphique, on peut noter une nette augmentation donc sur l'exercice 2013. Vous avez des questions ? Oui. Quand est-ce que ça se termine ce truc relou ? Oui Gisèle ? Évitez de mettre une chemise claire, on voit vos auréoles sous les bras. Oui chérie ? Alors moi je dis bon c'est clair, c'est chiffré, c'est assez détaillé, mais point de vue de l'animation c'est comment dire, sans vexer, c'est... Chiant. En fait c'est chiant, c'est ennuyeux, c'est monotone et c'est chiant aussi. Mais ça je crois que je l'avais déjà dit. Je m'y attendais, mais c'est pas grave, parce que vous allez voir dans la deuxième partie de l'exposé, c'est beaucoup plus vivant. Yeah ! Ok, c'est super, on bouffe à quelle heure en fait ? Donc, pour capitaliser l'image de marque de la banque, voici quelques suggestions, donc de slogans et de visuels pour la communication interne. Ça. Ça c'est bon ça. Je ne dirai qu'un mot excellent. Et j'en rajouterai deux à table. Et... Ah oui ! Non, 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 attendez, c'est pas... Non, non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça, c'est pas ça non. Adore ! Adore, comment tu fais pour quitter PowerPoint là ? J'y arrive pas ! Ça dépend, t'as combien sur toi ? Eh ! On vient ici ! Encore ! Encore ! Eh ! On vient ici ! On en 따로 ! Oh mais c'est un truc de balade ce film c'est le moment où le gars il arrive genre il fonce et il est en mode et là t'as l'autre il a un peu une tête bizarre en plus il fait genre moi j'ai toujours niqué et l'autre il lui répond tu rêves espèce de bouffon mais arrête c'est pas du tout ça les dialogues et ouais on s'en fout et quand il fait du koum fou avec sa cape ça c'est énorme c'est trop chambé quoi arrête ces expressions de 2012 c'est trop chambé à l'impact c'est de la boulette ce film ouais ça c'est vrai qu'il est chouette bah moi j'ai trouvé bien pourri ce film ouais en même temps c'est pas faux c'est vrai que il est pas si enfin je suis d'accord quoi que j'ai bien aimé quand même en fait ah oui bah moi aussi j'ai trouvé ça une daube à chier en fait t'as pas d'avis du dos si bah non 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 si regarde elle comment elle est moche pas mon style voilà du charme ah ouais je l'avais pas bien vu c'est vrai qu'elle est elle a du charme mais arrête elle est dans tout pourri c'est vrai ça peut être sexy ouais c'est vrai à quoi tu vois bien là faut que tu t'affirmes là que t'es ton propre avis que t'es confiance en toi ok 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 j'entends rien ok ok bon et qu'est ce qui t'arrive tu vas où ah bah la pharmacie je sais que du nez ah non mais ça aussi va falloir travailler puisque là bon d'accord j'arrête d'être tout le temps d'accord avec le dernier qu'a parlé voilà ça n'a aucun sens mais discute pas c'est ça avoir un avis c'est s'affirmer salut les boys alors on réunit des sous pour une élève qui n'est jamais partie en vacances est ce que vous êtes ok pour mettre la main à la poche c'est important quand même non pas d'accord on s'en cogne quoi tu déconnes désolé mais c'est mon avis tu trouves que c'est important moi pas bande de tâches mais attend attend nous on est d'accord oui et puis c'est pas tout de suite les vacances mais t'es con quoi mon gars quoi j'ai affirmé mon avis différent du sien mais là fallait être d'accord là dans un dans un cas précis comme celui là attend on veut bien partir en vacances aussi allez ça rentre ça rentre ça rentre allez l'intello en cours non pardon non je crois que ça me plaire ce petit jeu ludovic aller non si non ou si en cours non j'ai tout mon temps moi tu sais si non si non oh 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 Sous-titrage ST' 501 Les tachemines à quoi ? C'est bien, chérie. Tous les trucs que tu fais jamais ici, la lessive, le ménage, le repassage... Très drôle. Elle plaisante. Arrête, ma'am, c'est après Juliette va croire que je fais rien. Ah si, 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 tu fais plein de trucs. Par exemple, tu laisses traîner tes caleçons, tes chaussettes, tu tires pas la chasse... C'est bon, ma'am, si on a compris, s'il te plaît. Non, mais attends, je préviens Juliette, je voudrais pas qu'elle soit déçue quand vous allez habiter ensemble. Je voudrais pas qu'elle te quitte au bout d'une semaine, surtout. Merci, c'est gentil. Non, c'est normal. Tu sais quoi, je vais tout faire pour qu'Adam devienne un homme du troisième millénaire, sensible et qui assume ses côtés féminins. Hein, chérie ? Ouais, carrément. Métrosexuel, tramosexuel et tout. Exactement. Tiens, tu vas voir, je vais te filer ça repasser, tu verras, c'est passionnant comme tout. Attention. On peut pas venir, vais aux urgences, je me suis brûlé en repassant. Adam repasse. Ça y est, on a perdu notre pote, quoi. La prochaine fois qu'on le voit, il porte un tablier, il s'appelle Odette, quoi. T'exagères, moi aussi je repasse parfois. T'as jamais utilisé un fer à repasser ? Si, une fois. Je voulais faire comme dans les serrées américaines, tu sais, quand ils font griller leur croque-monsieur avec le fer à repasser. Bon, ils font ça. Et t'as réussi ? Carrément, ils défonçaient tout, mais ils croquent, mais ma mère ne veut plus que je le fasse. T'as mis le fer chez toi ? Non, non. J'ai mis le fer à repasser dans le lave-vaisselle pour le laver. Et il l'a pas dû aimer ? Ouais, c'est clair. Surtout que j'avais oublié de le débrancher. Bien. Maintenant que tu sais repasser, je vais t'apprendre le bricolage, qui est en même la base pour devenir un homme, hein. Cool. Ok, on commence par quoi ? Toi, tu touches à rien, Slim. Merci. Bon, on va commencer doucement. Je vais d'abord t'apprendre à faire un trou dans le mur. Je l'ai déjà marqué. Ensuite, tu poseras une cheville et on pourra accrocher le cadre de maman. Ok, ça a l'air tranquille. Moi, je fais quoi ? Rien, Slim. Tu prends bien la perceuse, tu te mets en position. Tu mets bien la mèche sur la main. C'est parfait. Tu la tiens bien. Tiens bien l'avant comme ça pour pas riper. Tu pousses de tout ton corps. Et quand tu veux, vas-y, tu appuies et tu enclenches. Vas-y. Allez ! Ah ! Ah, ma main ! Ma main, ma main ! Ah ! Ah, ça brûle, ça brûle ! Oh ! Ça brûle. Ça brûle. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça me suis, c'est grave, ça brûle. Non, non, bon, ben, 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 ton retourne au genre de mal. L'homme moderne, c'est blessé. Viens, là, fiston. Eh, et moi, je fais quoi ? De rien ! Ok, cool. Ah, c'est pas compliqué. Hé, reviens ici ! Hé, reviens ici ! Hé, reviens ici ! À table ! À table ! Qu'est-ce que c'est que ce rafu, Pascal ? Vous êtes pas... Bah... Où sont les élèves ? Je comprends pas, y'a personne à la cantine, à part les profs. Y'a une sortie aujourd'hui, fallait me prévenir, quand même. Mais non, y'a pas de sortie ! Ils sont censés être là, dans une pipe ! Ah, en plus, j'aurais cuisiné ma spécialité, purée, poissons panés, d'habitude, ils adorent. Oh, ça va ? Vous venez d'où, Patrick ? Et où sont les élèves ? Vous m'avez dit que mon taf, c'était en fait de surveiller les élèves. Du coup, je les surveille. Ils sont tous chez Fontela en train de manger des kebabs. Hum, super promo. 3 euros, le kebab, d'ailleurs. Oh, le Judas ! Je me sens humilié. Madame Verniau, faut les punir. Faut trouver quelque chose très vite, là, pour qu'il revienne manger à la cantine. Oui, la solution, on la connaît, tous. Ça serait que vous preniez les camps de cuisine. Mais elle a raison, hein. C'est vraiment dégueulasse, ce que tu cuisines. T'as dit quoi, là ? Je dis, elle a raison, c'est vraiment dégueulasse, ce que tu cuisines. T'en veux ? Allez, messieurs, dames, le Libertise, à toute heure, c'est pas bon, c'est meilleur ! Et n'oubliez pas, toujours 30% de réduction sur la présentation de la carte cantine. 30% de réduction. Ah ! Madame Verniau, ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas de cas, je vous ferai 50% sur le deuxième kebab. Ça va, on vous dérange pas trop, foncez là ? C'est de la concurrence déloyale. Tu veux me mettre au chômage, là, avec ton kebab trop gras ? Mais moi, je suis assez inventé l'état, hein, monsieur. Cinq frites et cinq légumes par jour. Hop, 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 déjà, c'est cinq fruits. Et ensuite, c'est pas de la foutre si les élèves, ils préfèrent mes kebab trop gras à ton poisson panier tout crade. Oh, je vais le... Calmez-vous ! Je vous demande de cesser immédiatement votre vente de kebab de contrebande, sinon c'est l'expulsion. Je suis désolé, madame Bernier, mais rien ne m'interdit de vendre des casse-croûtes à l'heure du déjeuner. D'ailleurs, on papote, on papote, là, mais il va falloir que j'entourne moi au lycée, sinon je risque d'avoir un averto de retard. Allez, salut. Mais laissez-moi lui casser la gueule son chemin du retour, là. J'ai une ceinture jaune de judo. La violence n'est jamais une solution, Pascal. Par contre, si on ne peut pas toucher à Fontella, on peut peut-être agir sur le Libertise. Ah, mais bien sûr. On n'a qu'à mettre des cafards vivants dans ces sandwichs tout pourris. On appelle le service d'hygiène et hop, ferme à dos le Libertise. Et vous les trouvez où, vos cafards vivants dans les égouts, peut-être ? Aucun problème. Dans les cantines du lycée, ça pullule. Il n'y a qu'à déplacer un meuble et hop, on en chope une pleine poignée. Oh, vous êtes cochons, cochons. Non, mais sinon, on peut prendre un rat si vous préférez. Oh, ça va, ça va. Putain, comment il défonce à ce cocktail ? Arrête, on n'est pas là pour bouffer. On est en mission. Opération cafard prétire. On peut un peu kiffer aussi, quand même. Allez, on va t'en, regarde. C'est parti. Oh là là, mais c'est un scandale ! Appelez-moi le directeur de cet établissement qui va bientôt fermer. Oh, pourquoi vous criez comme ça, là ? Pourquoi je crie ? Parce que j'ai trouvé un cafard dans ma viande. C'est scandaleux. Ça ? Ça ne va pas être cafard, ça va être joli fourmi. Eh bien, on n'a qu'à appeler le service de l'hygiène. Ils s'y connaissent en insectes de restaurant. Pauvre mec, tu vas prendre de grandes, grandes, grandes vacances, moi, là. Ok. Alors, moi, je vais appeler mes cousins et venir dans votre maison. Kinapé femme et enfant et crevé à votre chien. Ok ? C'est une jolie petite fourmi, hein. Bon, ben moi, je me suis régalé. Merci pour tout. A demain. Non, mais tu ne veux que rien. Mais tu n'as pas de famille, il n'y a même pas un chien. Je suis déjà chez moi. Non, mais reviens. Regarde, toi, tu n'as pas aimé les jolies fourmis ? Si, si, ça va. Je crois que je vais reprendre un kebab. Ils sont vraiment délicieux. Ok. Ok. Et donc, pour les frites, vous rajoutez du gras concentré dans l'huile, c'est ça ? Voilà. Et on change l'huile que toutes les trois semaines. C'est ça qui donne à lire vos barbecues. Ah, je ne sais pas comment. Je ne sais pas, hein. Il y a d'autres cuisine moléculaire. Ça va en éxion, c'est là aussi, hein. Encore. Toi et mes frites, je vois. Frites au secours de miel. Tout d'ailleurs, monsieur. Eh, reviens ici. Hé, reviens ici. Hé, reviens ici. Hé, reviens ici. Salut, chérie. Oh là là, mais t'as dévalisé tous les magasins de la ville, mais ou quoi ? C'est les soldes. On a passé la journée entre filles avec Malika. Ah, c'était les soldes. Ça me rassure. Attends, il est où ? Ah, voilà. Regarde-moi ça. Ce petit haut magnifique en lycra du Bengale. Avec la petite jupe qui ira parfaitement avec ces splendides bottines en eubuc. Eh ben, c'est parfait. Tu sais quoi, ma chérie ? Si ça te fait plaisir, ça me fait plaisir aussi. Et alors, attends, ce que... Malika m'a dit que j'étais dingue d'avoir acheté ça, mais j'ai craqué. Ça me rappelle ma jeunesse. Ah oui, quand même, là. Dis-moi, Babette, sur les tickets de caisse, il n'y a aucune remise, là. C'est bizarre. Ah ben, non. Attends, si c'est soldé, c'est qu'il y a une raison. Non, non, moi, je préfère les nouvelles collections. Bon, ben, écoute, je te laisse parce que j'ai plein d'essais à faire. Oh, ce que j'aime les soldes, moi, c'est dingue. C'est bon, on n'a rien oublié ? Écoute, je pense que tout y est, là. Allez, vas-y, mets en ligne. T'es sûre et certain de vouloir tout revendre ? Maman va criser, hein. Ouais, je vais me gêner, tiens. Il y en a pour 1200 euros, là. Je suis pas Crésus, moi, hein. Ok. Et on est bien d'accord que j'ai rien à voir avec tout ça. Non, non, allez, t'inquiète pas. Dépêche-toi, elle va plus tarder à se réveiller. Bon, et tu fais quoi comme remise ? Sinon, ça n'a pas d'intérêt, hein. Ah ouais, c'est vrai, ça. Oh, saloperie de solde. Bon, ben, commence par moins 10% et puis on augmente un si ça part pas. Ça y est, il n'y a plus qu'à attendre. Faut que je cache tout ça. Faut pas qu'elle tombe là-dessus, hein. Où est-ce que je veux mettre ça ? Eh, il y a déjà une vente. Tu déconnes ? C'est le t-shirt de WAM. Et ça, on dit ce qu'il tait le prix, hein. C'est génial, non ? Super. Bon, ben, écoute, ça, je fais le colis. À quelle adresse ? Euh, ben, c'est chez nous. Que vois-tu, ça, c'est chez nous ? Ben, c'est mon numéro de carte bleue, ça ? Ça, ça veut dire qu'elle a fini sa sieste. BABETTE ! Un t-shirt, année 32. Alors, ma chère petite madame, ça vous dit ? Un joli petit t-shirt ? Ou sinon, regardez, j'ai un un pair ? Ou alors, des chaussures en u-buc, ça vous... Je vous dis pas ? Est-ce qu'on peut savoir pourquoi tu es trop trop à vendre tous ces trucs ? C'est mon père, il m'a dit qu'il me fait les 10% par article vendu. C'est vrai qu'il est pourri, ce t-shirt, quand même. Salut les nains. Oh, putain, un t-shirt de WAM ! Vous savez que ça, c'est mon goût préféré, avec images, hein. C'est vrai ? Ouais. Ben, je vous le fais pour 60 euros. Nickel. Je vais essayer ? Ok. Allez, zou. Vous connaissez ? Put me up before you go, go. Par contre, j'ai pas 60 euros. Mais bon, comme je tiens toujours à payer mes dettes... Non, t'inquiète. Je te fie de mes grôles. J'en ai plus besoin, en fait, je me suis acheté des chaussettes chauffantes, là, en solde. Véneur. Oui, mais... Wack me, hein ! Mais non, Patrick ! Patrick, revenez, là ! Putain, qu'est-ce que je vais dire à mon père, moi, maintenant ? C'est du combien, ton père ? Je sais pas, du 47. Ouais, ça va être un peu juste. Laisse tomber, Michel, je suis pas l'humeur. Voilà, tout ça parce que j'ai vendu tes affaires sur Internet ? Ah, bravo, quelle perspicacité ! Ben là, tu vois, je suis pas en solde et je suis bien trop chère pour toi. Ben, tu sais quoi ? Tu as raison, je vais attendre un peu, parce qu'à mon avis, dans un an, tu vaux plus un clou. Ça te va comme ça, ma chérie ? Eh ! Reviens ici ! Aller ! Aller ! Aller ! Eh ! Reviens ici ! Aller ! Aller ! Aller ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Moi, je suis une force de la nature. Toi, t'es une grosse chouchotte, mon gars. Toi, t'es une force de la nature. Toi, t'es une force de la nature. Mais ouais, je ressens pas la douleur, mon gars. Tu peux me taper avec un dico français-allemand, je ressens rien. Au pire, je cligne des yeux, je suis incassable. Je te rappelle quand même que t'as eu une gastro il y a deux semaines. Quoi ? Moi, j'ai eu une gastro il y a deux semaines. T'as vomi dans mon sac à dos. Ok. Allez, vas-y, montre-nous comment tu clignes des yeux. Oh, putain. Alors, mon gars, c'est qui la force de la nature, maintenant ? Je voulais quand même vous dire que ça m'avait fait super mal d'être exclu du pacte de l'amitié et de pas partager mon sang avec vous. Ta gueule, Lino ! Mon gars, c'était... Je t'ai pas encore touché ? Ah, la chouchotte ! Chouchotte ! On y retourne. Ah, la chouchotte, mon gars ! Mon gars, ouais ! Père Hossier ! Écoutez ! Et j'ai tué ! Eh ! Reviens ici ! ignon ! Allez-y ! Elle a bien vu ! Oh ! кварти Five-toi ! Ha Ha ! Oui ! Euh… danny ! Sous-titrage Société Radio-Canada Ha ! Génial ! Et t'es jamais venu en slip ridicule au lycée, je m'en souviendrai. Mais non, mais il te raconte son rêve, là. T'es teubé ou t'es teubé, mon gars ? Bah prévenez aussi. Je me demande ce que ça peut bien vouloir dire, ce rêve. Mais peut-être que t'as un complexe et que ton subconscient, il essaie de t'inviter à laisser de côté tes inhibitions. Ah ! En même temps, tu t'appelles Adam. Le vrai, il était tout le temps à poil. Moi aussi, j'ai fait un rêve une fois. You had a dream. He had a dream ! Ouais, je vous jure, c'était complètement dingue. J'étais là, au milieu de la cour. Vous, vous étiez pas là. Y'avait personne, en fait. J'étais tout seul, sous la pluie. Là, je regarde à droite. J'attends un moment. Un moment, j'ai cru que... Et puis non. C'est un peu un peu dingue comme rêve, non ? Ouais, c'est mortel. J'avoue. Non, je suis content que vous trouviez ça délire. Non, j'ai eu un petit peu peur au début. Je me suis dit que ça voulait peut-être dire que j'avais une vie un peu vide. Ça n'a pas été un choix évident pour moi. Je tenais à ce que vous le sachiez. Vous avez toutes des qualités exceptionnelles. Seulement, voilà. Je n'ai que trois roses à offrir. Alors, au lieu de choisir entre des bombasses, tu choisis entre nos mères, Verniaux et ta meuf ? Délire mégalomania classique de l'individu en totale misère sexuelle. Je peux finir, là, ou pas ? Malika, tu sais que mon amour pour toi est indéfectible et incommensurable, mais tu as parfois tendance à m'étouffer et dépasser par la culpabilité que provoque le poids de tes responsabilités envers moi. Toi, je te kiffe, bébé. Babette, je comprends que vous soyez dingue de mon corps et la réciproque est certaine, mais Michel est un ami. Madame Verniaux. Ah là là, tu dis de plus. Il est temps pour moi d'offrir les roses. Vas-y, elle est pour moi, la fleur, c'est bon. J'aimerais de temps qu'il m'offre la rose. Après tout, c'est moi qui l'ai fait. Je me demande si je n'ai pas oublié d'éteindre le four. Petit gond. Malika. Et tu as choisi ta mère ? Tant qu'il ne choisit pas la mienne. Et c'est tout ? Ben non, j'ai quand même proposé à ta mère d'aller boire un verre pour la consoler. Je ne suis pas un goujat. Bien sûr. Tu sais, Slim, heureusement que c'est un rêve, tout ça, et que ça ne veut rien dire. Sinon, je ne sais pas ce que je te ferai. Oh ! Le nudiste ! L'homme invisible et l'obsédé sexuel ! En cours ! Et c'est qui, l'homme invisible ? Et il y a un autre rêve dont je me rappelle. On était en cours de gym, et la prof, elle voulait que je fasse un salto avant. Du coup, elle m'assure en me tenant par le short. Mais là, mon short se déchire en deux, et je me retrouve le cul-nus devant toute la classe, avec le machin à l'air et tout. C'est rigolo, Ludo, mais ce n'est pas un rêve, ça. C'était vraiment arrivé, en quatrième. Tu avais tellement l'archuma, que tu n'es pas revenu au Bahu pendant deux semaines. Ah, quel tocard ! Eh ! Reviens ici ! Oh ! Ah, je me donne ! Eh ! Reviens ici ! Oh ! Vous pensez que vous aurez combien d'enfants, vous, plus tard ? C'est bon, ne regardez pas avec ces têtes de tortue, je pose juste la question. Non, mais c'est juste que, si c'est moi qui te l'avais posée, tu m'aurais dit... What ? You gotta have children ? Oh my God ! Hein ? Eh, dis donc, Dame Juliette a sûr conquérir le cœur du chevalier solitaire. Eh, n'importe quoi, toi, père Fourasse, en plus, je parle pas comme ça. C'est bon, si on peut plus poser de questions, c'est pas grave, hein, de continuer à mater les mecs sur un scooter ou à parler du mec qui a inventé skateboard à une roue. Bon, ok, j'avoue, voilà, Juliette, elle dit que je suis pas assez mature en ce moment. Je suis pas assez adulte. Ben, c'est vrai. Ben, justement, pour lui prouver le contraire et lui prouver que j'assume, je vais adopter. Un cochon d'Inde. A pig turkey. Oh yeah ! On va voir comment ça se passe, la cohabitation avec un autre être vivant. C'est un bon test. Non, mais mon gars, mais t'as mangé périmie ou quoi ? Un cochon d'Inde, quoi ? Mais tu vas le traumatiser, le machin, il va se suicider direct. Donc, vous pensez que je ferais pas à mon père. Ok, c'est bon, j'ai compris. Allez, on est stud. Ça suffit, maintenant, Théo, hein ! Je te l'ai dit 100 fois ! Le lit, c'est pas un trampoline, mon petit gamin ! Alors tu arrêtes de sauter partout comme ça ! Parce que si tu te fais mal, qui c'est qui va t'emmener à l'hôpital ? C'est papa ! Adam ? Bah vas-y, Paps, hein, rentre sans frapper, hein, génial, la vie ! Bah, si tu veux, je frappe quand elle est fermée. Si elle est ouverte, j'évite. Tu parlais à qui, là ? Ah non, mais rien, je... Je prépare un explosé, en fait, pour l'école. On doit... Se mettre dans la peau d'un père de famille ? Ah oui, donc tu m'espionnes depuis un petit bout de temps, en fait. Paps, ça fait quoi d'être père ? Ma bête ! Faut que je m'asse... Bah alors, mais qu'est-ce qu'il nous fait, là ? Tu lui as dit quoi ? Je sais pas, on discutait, tranquille, je lui ai juste demandé ce que ça faisait d'être père. Quoi ? Non, Julia était enceinte ? On discutait, tu vois, et là, d'un coup, pah, il s'est écroulé comme... Pas comme toi, en fait. Ok, j'ai laissé tomber l'idée du cochon d'un. Franchement, Ève, tu trouves que je suis un beau grand frère ou pas ? Je prends ça pour un an. Hey, reviens ici ! C'est quoi ? C'est quoi ? Je t'adore ! Hey, reviens ici ! C'est quoi ? Hello ! Hello ! Oh, oh, oh ! Salut ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501